Bon bah je pense qu'on va pouvoir y aller, bonjour à tous ! Bah bon bah tu peux venir, bonjour à tous et bienvenue sur ce petit live Yu-Gi-Oh ! Je vais enlever mon retour son parce que c'est en train de m'enculer l'oreille, voilà, j'ai pas envie, j'aime pas m'enculer l'oreille ! Bonjour à tous, bienvenue sur ce live sur ma chaîne, où on va pouvoir s'amuser avec les copains autour de ce produit Yu-Gi-Oh ! Je vais faire un tournoi à l'époque sur la boîte Batailleville, mais avant de vous expliquer un peu le principe du tournoi et tout, j'ai pas baissé la musique ! Bon on l'a refait hein ! Prise 2 ! Prise 2 ! Et bien bonjour à tous, c'est Vieux Sans Musique, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on est avec les copains pour pouvoir s'amuser autour de Yu-Gi-Oh ! Et normalement si je fais ça, vous nous voyez, on est à 4 dans le studio, c'est la première fois qu'on est 4 chez moi ! C'est des enfants, c'est des enfants ! Ça tu dis les copains, moi je les connais pas les deux ! Rapproche toi du micro mon cher Antoine, sinon on va pas t'entendre ! Alors c'est la première fois qu'on est 4 dans le studio, on va faire au mieux ! Il me manque des micros, mais bon c'est 1000 balles par micro donc je les achèterai pour la prochaine fois ! Faites des dons ! Lâchez les subs ! Vous pouvez subs si vous avez envie de soutenir, mais vous êtes surtout là pour passer un beau moment ! Je suis accompagné de Adias, Antoine ou Adias ? Comme tu veux ! Bah Antoine ! Le futur retraité ! Le futur retraité, est-ce que tu veux expliquer ? J'en sais rien ! Joueur de Blue Eyes, joueur compétitif de Yu-Gi-Oh ! Vous l'avez déjà vu en stream par ici ! Et bien sûr, de l'autre côté de la table, on a QC et Soe que vous connaissez ! Salut les gars, comment ça va ? Bah ça va et toi ? On m'entend pas ? Si si, je t'entends ! Non c'est juste parce que je le regardais, il attendait que je réponde ! J'attendais qu'il réponde mais... Non mais ça va tranquille, ça va être cool aujourd'hui ! Moi j'ai jamais joué en Speed Duel et ça va être vraiment vraiment cool ! Et ouais, tu as tout dit Soe, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va jouer au Speed Duel ! Au format Speed Duel, tout simplement parce qu'une nouvelle box est sortie ! La Speed Duel GX Box Bois de Duel... J'ai complètement saboté le nom ! J'ai complètement saboté le nom ! Mais c'est pas grave, le but c'est de passer un bon moment ! Je me doute que tout ne sera pas parfait ! Parce que peut-être qu'à un moment il y aura un micro qui va déconner ! Peut-être parce qu'à un moment il y aura, je sais pas, une mauvaise scène ou machin... C'est pas grave ! Le but c'est de passer du bon temps et de poser une première marque pour pouvoir améliorer ce concept comme ça où des copains viennent me rendre visite à la maison et on s'amuse ! Et on fait ça sur la boîte GX parce qu'elle vient de sortir ! Il y avait une boîte Batailleville qui est sortie il y a plus d'un an ! J'avais toujours dit de faire un tournoi, je l'ai jamais fait ! Donc si ce tournoi GX vous a plu ou vous plaît, et bien n'hésitez pas à me le dire ! Et on fera une version Batailleville ! Parce que franchement, sur le papier ça déchire ! On verra en vérité si on s'amuse ou si on s'amuse pas ! Antoine Taller ! Il a l'air dubitatif ! Les decks qu'on va jouer sont vachement aléatoires ! Pourquoi tu essaies de te dédouaner tout de suite ? Ils te cherchent déjà des excuses ! Non mais les gars, on va pas se mytho ! Les decks à l'intérieur, ils sont rincés ! Mais si tout le monde joue un deck rincé, on est tous au même niveau et du coup on peut s'amuser ! Voilà, moi c'est comme ça que je le prends ! Donc c'est clair, aujourd'hui vous avez... En fait, c'est pas parce que les decks sont rincés que t'auras pas des moves de ouf ! Justement, si t'additionnes que des cartes un peu aléatoires, tu peux avoir des combats vachement intéressants ! Et si je parle plus dans le micro, vous m'entendez pas ! Donc voilà ! Bref, j'ai présenté un peu le setup ! Oh bah y'a Anna je crois qu'il voulait venir jouer ! Je crois qu'elle avait pas fermé la porte ! J'ai présenté tout le monde ! Adias, QC, Soe, que vous connaissez normalement si vous suivez déjà la chaîne ! Et puis voilà ! Le tournoi, c'est juste un tournoi demi-finale, demi-finale, petite finale, grande finale ! Si on a du temps en plus et si on passe une bonne après-m', on prendra des decks de club Yu-Gi-Oh ! Puis on s'amusera, on essaiera de passer du bon temps ! C'est tout le principe de cette journée, c'est détente autour de Yu-Gi-Oh ! avec les copains ! Après je dis détente, y'a même QC qui a ramené ! QC, est-ce que tu peux expliquer ce que t'as ramené un petit peu ? Oui, j'ai ramené quelques petites choses effectivement ! Comme j'ai su qu'on allait faire un tournoi speed duel ! Je sais pas si tu peux mettre la cam zenithale ! Ah la zenithale, bon on va mettre la cam duel ! Nickel ! J'ai ramené des petites joyeusetés ! Des petits boosters de tournoi ! Là c'est les boosters 2 ! Vas-y montre-mien ! Sachant qu'il me semble que les boosters 3 vont sortir je crois la semaine prochaine ou la semaine d'après ! Et ça faisait très longtemps qu'on était resté sur cela pour le speed duel ! Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y a dedans ? Oh ! Je crois qu'il y a la baleine forteresse en ultra rare ! En TP7 bien sûr ! En TP7 évidemment ! Et roi des crânes serviteurs ! Après les autres je me souviens plus forcément ! En tout cas ! Et surtout ! QC c'est un super copain ! Moi j'organise un tournoi, lui il ramène les lots ! J'ai même ramené un petit tapis pour le premier ! On aura peut-être des zooms ! Ouais on va des zooms, on va des zooms ! Ah ouais pas mal ! C'est des tapis promotionnels qu'on avait au début du format speed duel ! Il m'en restait quelques-uns alors j'ai ramené ! Ah il y a le dragon serpent nocturne aussi ! Il y a le dragon serpent nocturne ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Eh bien écoute ! Franchement QC merci à toi ! Avec plaisir ! On a tous envie d'avoir un pote comme toi ! Le mec il arrive, il ramène des lots et tout ! Faut pas qu'ils hésitent à inviter Quentin du coup ! Il y a Revolver Dragon apparemment ! La grosse mythe ultime ! Putain mais Doc il est là, c'est notre encyclopédie ! C'est notre bible Yu-Gi-Oh ! Ouais c'est notre bible ! Messieurs ! Est-ce qu'on commencerait pas par le premier duel ? Alors est-ce qu'on peut expliquer déjà comment on a piqué les decks ? On a tout simplement choisi... Un deck de cœur ! Ouais un deck de cœur ! Et puis après on a appris un peu ce qui restait de toute façon ! Je sais pas si vous êtes beaucoup Yu-Gi-Oh GX ! Toi QC est-ce que t'as... Moi surtout GX parce que c'est la première série que j'ai regardé ! J'ai vu ça avant DM ! Ouais ! Donc forcément grand fan de Jaden ! Je pense que tout le monde aura compris que c'était le deck de cœur que j'ai choisi en premier ! J'avoue ! Moi j'avoue ! J'ai... Je pense que le nombre d'épisodes de Yu-Gi-Oh GX que j'ai vu ça doit se compter sur les doigts d'une ou deux mains ! Franchement je sais pas si... Zéro pour toi et Antoine ! Ah les mauvais élèves ! Ouais j'ai pas mal pensé à la série ! Ton deck préféré ? Cyberdawn ! Cyberdawn ! C'est plus le personnage c'est pas vraiment les decks ! Le personnage, le héros qui joue... D'accord c'est qui ? Zen Thursday ! Ok ! Il l'a révisé avant de venir ! Il l'a révisé ! Il l'a révisé ! Bien vu ! Bien vu écoutez ! On va passer au premier duel ! Donc le but c'est... Ce sont des BO3 ! Des BO3 particuliers tout simplement parce qu'on a chacun deux decks ! Et le but c'est de valider ces deux decks ! De gagner un duel avec chacun de nos decks ! Le premier joueur qui valide ces deux decks passe en finale ! Et le perdant ira en petite finale ! Et puis on vous laissera découvrir qui joue quoi ! Et on va passer au tout premier duel ! Et c'est... C'est pas Antoine contre Zoulou ! Absolument pas ! On va aller changer ça ! On va modifier ça en régie s'il vous plaît ! On va faire ça en régie si je m'y retrouve ! Et on va changer ! QC d'un côté et Stoé de l'autre ! 4000 points de vie ! Messieurs ! C'est parti ! Il n'y a pas de time ! Il n'y a pas de temps ! Vous pouvez prendre le temps de jouer ! Tout ira bien ! Si on est en train de perdre, pour rester le plus longtemps possible à l'écran, on peut Stoéler un peu ! On discute un peu avec le chat ! Après je viens de casser la gueule quand même ! Après je viens de casser la gueule quand même ! Bon du coup pour Fic, on va se mettre en dessous de la table c'est ça ? Ouais ! Toi tu vas pas en dessous de la table, mais tu mets les aides en dessous de la table ! Et à mon top, vous allez sortir une carte de votre deck préféré ou votre deck préféré, et puis vous allez jouer avec... 3... 2... 1... Top ! Oh ! Du coup où est ce Ojama ? Je vais commencer par Héros ! Ojama contre Héros ! C'est parti ! C'est du BO3 pour l'instant ! Il y a 0 à 0 ! Et puis... Alors... Vous pouvez faire un petit Shifumi ou peut-être un petit Toss ? Pour savoir qui... Ça tombe bien ! On a mis des Toss RP en plus sur le terrain ! C'est merveilleux ! C'est vrai ! C'est un beau jeu de la part de Soe de sortir direct... Ojama ! Après Ojama ça peut être très fort ! J'ai lu et ça m'avait l'air vraiment fort en vrai ! Mais... On va voir ! Il y a des cartes qui sont vraiment très très fortes si t'as les 3 noms ! Franchement... On va voir ! On va voir ! Je sais pas ce que ça va donner ! C'est la première fois que je joue en Speed Duel ! Même le terrain est vraiment compliqué à affronter ! Qui commence du coup ? On va voir ! Tu peux faire ça à Shifumi ou... Comme tu veux ! Vas-y on fait ça à Shifumi ! Ça ira plus vite ! Shifumi ! Tu choisis ! Je vais commencer du coup ! Jusqu'au bout quoi ! C'est un truc de fou ! De quoi ? Tu sais que s'il arrive à mettre Roi au Jamin direct il a gagné ! Ça va aller très vite le vélo 3 ! Le même deck ! Non parce que tu... Il a mal idée donc il joue le deuxième ! Ouais voilà c'est ça ! Par contre fallait lire les cartes avant monsieur ! Oui mais je vérifie juste qu'est-ce que j'active ! Ah ton skill ! Mais du coup j'ai l'impression que je peux l'activer tout de suite en fait ! Alors le temps que vous mélangez je vais expliquer quand même le format... Le format Speed Duel pour ceux qui ne le connaissent pas du tout ! C'est un format inspiré du format du jeu mobile Duel Links ! Où en fait c'est un peu comme les règles de Yu-Gi-Oh ! Mais divisées en deux ! C'est à dire que vous avez non pas un deck de 40 cartes mais un deck de 20 cartes ! Vous n'avez pas 8000 points de vie vous en avez 4000 ! Vous avez combien de cartes en main ? Quatre ! Quatre cartes en main ! Et puis vous avez deux fois moins de phases de jeu ! C'est à dire draw phase, main phase 1... Enfin stand by, main phase 1, battle phase, end phase ! Voilà tout simplement donc... Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible ! Bonne chance à vous messieurs ! Vous pouvez y aller ! Allez bonne chance ! Bonne chance ! Ohlala ! Sachant que c'est ceux qui commencent ! Oh yuh 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 ! Euh... Un tout 7 à fin de tour ? Ah ça rigole moins d'un coup ! Bah écoute on en est pas loin ! On en est pas loin ! Non ! Donc je vais activer mon skill là ! Oh déjà ! Ouais ! Donc c'est une carte qui devient une carte magique terrain ! Et une fois par tour je peux envoyer un au-jama depuis la main au cimetière et invoquer spécialement Un monstre-jama depuis... Ah depuis le cimetière ! Oui de ton cimetière ! Ah bon... Pas grave ! Il est déjà déçu. Je pensais que c'était depuis le deck. Bon bah ça y est. Je tiens à préciser qu'on joue les decks en x1. C'est vrai qu'on l'a pas dit. C'est vraiment la box. Vous achetez une box, vous jouez avec. C'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui quoi. Bon, je vais poser une carte. Et un monstre. Waouh, il est incroyable ton deck. T'étais pas loin. Droit. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous ? Donc t'as posé un monstre, posé une magie de piège. Il a déjà posé un nom pour avoir ce mid-faire. Écoute, moi, je vais invoquer Coeur Farouche. Oui oi oi oi. Alors j'espère que c'est un piège ça. Alors, j'ai mis 500. Après, c'est peut-être ojama. Je vais éviter de la péter. Je vais taper. Écoute, il semblerait que c'est un nojama. J'avais raison. Bah, c'est à toi. Ok. Je sais plus si on l'a précisé, mais il n'y a pas de main de phase 2 en speedpair. Ouais, il n'y a pas de main de phase 2, exact. Est-ce que tu dois obligatoirement défoser un nojama ? Ouais, je crois. Une carte ojama. C'est ça. Ah, il apprend ses cartes en direct. Ah, mais j'aurais pas dû poser ça, du coup ! Mais non ! Bah alors, Soé ! On est déjà rouillés ? Bah, ça va être à toi. Oh, ça m'allait vite. Ouais, ça m'allait très vite. Ouh. Ohlalalalalala. Hum. En vrai, je vais relire cette carte, mais je pense que... Ouais, ça fonctionne. Je vais activer R, justice vertueuse. Ouais. Comme j'ai héros élémentaire, je peux détruire une magie piège. Ok. Hop. Oh, yaiy. Je connais pas les cartes ! Que je fais ça ? On est toujours à 4 000. 4 000... Ouais. T'inquiète, t'auras un autre duel pour te rattraper. Vas-y, cherchez polymérisation. Ouais, bah ouais, je vais pas faire H, écoute, H. Ah ouais, non. Très étonné. Aïe, 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 aïe. Ok. Est-ce que je vais mourir, là ? C'est ça, la grande question. La question, est-ce que je peux mettre 4 000 tout de suite ? Ça serait beaucoup, quand même. Ouais, je peux faire ça. On va aller voir un peu ce qu'on se trame dans cet extra deck. Allô ! Ça y est. On peut finir la game, mais il veut faire briller. Non, parce que... Je sais pas si vous avez fait une prédiction ou pas. Non. C'est vrai qu'on pourrait lancer une prédiction. Après, on peut le mettre... Mais toi, t'en as fait une, je crois. C'est quoi ? T'en as fait une sur Twitter ? Allô ? C'est vrai qu'on a vu... C'est bizarre, on l'entend moins, là. C'est quoi, vas-y ? Attends, il y a déjà eu des attaques, au fait ? Oui, mais il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts. Je vais invoquer par sacrifice. Oh ! Oula ! C'est que c'est un piège, hein ? Je ne sais pas compter les étoiles, là. Donc on va juste à Belcarfarou. Eh bien, écoute, ça marche. On est déjà rincés des deux côtés. Ça marche. Donc je prends 1 500. Et je vais dire à toi. Ok. Cloché. Il a pris des dégâts, j'ai pas en toi. Il a pris 1 500. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça, je ne sais pas compter. Parfait. Spécialiste héros élémentaire. À toi, hein ? Encore un nojama ! Je pioche. Mais c'est pas, hein ? Alors, bon. J'avoue, pourquoi ton skill, il est au cimetière ? Parce qu'il l'a mis en zone terrain. Techniquement, il ne va pas au cimetière, mais bon, on s'en fiche. Bah si, je crois que si. Ah ouais ? Je pense qu'il va quand même au cimetière. Franchement, je n'en ai aucune idée, on s'en fiche. J'avoue qu'à Avion. Ouais. Lui, il a 1000 d'attaque. Ouais. Je passe en phase d'attaque et je vais taper ton. Est-ce que je te passe avec lui ? Non, c'est vrai. C'est sûr. Certain. Franchement, certain. J'ai bien fait. J'attends qu'il a 1000. Je ne sais pas, je demande, moi. Je tape à 1000, je dis à toi. J'essaie d'être fairplay. Il a pris 1000, du coup ? Il a pris 1000 avec Avion. Aïe, 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 aïe. 1500 ? Ah non, moins. 1500 ? C'est vrai que toi ? 1500 ? Je vais taper avec Coeur Farouche, en fait. Je pioche. Je vais taper avec Coeur Farouche. Allez, on range le deck ici. C'est bizarre, on l'entend moins. Aïe, 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 aïe. Premier point pour QC ici. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a dit que c'était son deck le plus fort parmi les deux. De très loin. Après, ça, c'était mon deck le plus fort. On va voir avec mon autre deck. C'est vrai. Ça n'est peut-être pas la même chose. On verra s'il va avoir l'audace de le rejouer tout de suite ou s'il va changer. Non, moi, je suis chaud pour rejouer au Jama, là. Sachant que moi, forcément, j'ai validé mon deck, je change de deck. Bon, après, So, il s'est envie d'aller en petite finale, on ne peut pas t'en vouloir. C'est peut-être son but de la journée. Le pire, c'est quand il a piqué au Jama, il se sentait comme un roi, quoi. Genre, il était là en mode... Moi, j'ai lu et j'ai trouvé ça trop fort. Pour ça, il faut avoir les bonnes cartes formées, quoi. Non, non, c'est pas ça. Surtout, il faut savoir jouer un petit peu. Enfin, là, je n'ai pas joué, quoi. C'est pas en lisant cinq minutes avant qu'on va réussir à faire quelque chose. En fait, la problématique, c'est qu'il y a des decks qui ont des briques de base. Il y a des decks qui ont besoin de jouer des fusions, donc ils ont joué des briques de base. Et toi, t'as les deux, en fait. T'as des fusions et des briques. Ouf, ça met la pression. C'était quoi ta main de départ au Jama, tu t'en souviens ? J'avais... Polymérisation, un au Jama. Il casse des pires. Le Dragmont, level 7. Ouais. Et... Au Jama-Gic. Mais en fait, au Jama-Gic... Tu dois te la détruire pour qu'elle ait un effet. Ouais, mais en fait, avec le terrain, je pouvais la défausser, mais je m'en suis rendu compte qu'après. Parce que c'était marqué au Jama-Gic. C'est une carte au Jama-Gic. Et du coup, j'aurais pu... Mais en fait, comme je l'ai 7, c'est pas un truc. Allez. Merde ! Oh, t'as 26 000 points de vie ! Oh, ça, ça me rappelle rat et tout ça. Je vais commencer. Ça marche. 2, 3 et 4. Bonne chance. Bonne chance. Oula. Oh ! C'est quoi, ça ? Ah, je dois lire, mince. Attends, je vais lire aussi, moi. Vas-y, lisez, il n'y a pas de problème. Moi, je vais essayer de nous incruster en faisant ça. Yo ! Hop là. Chut. Et on va se mettre... Je sais pas où on va se mettre. Ok. Je vais poser ça. Tu n'en sais rien ? Oui, je vais poser ça. Et ça va être à toi. Ok, je pioche. Ok. On va commencer par ça. Je vais invoquer Pégase. Mais c'est quoi, c'est... Oh, c'est Belle Crystalline qui est sortie, là ? Exactement, c'est une très bonne carte. Surtout que c'est la meilleure carte de son deck, quoi, limite. La meilleure carte de mon deck. Et j'active son effet. Ouais, ok. Ça passe ? Ça passe, ouais. Tu vas pouvoir mettre un truc en zone MP, c'est ça ? C'est ça, je vais remplacer une Belle Crystalline, soit de ma main, deck ou cimetière, dans ma zone MP. Ok. Alors, on va aller chercher... Je crois que c'est ça. Je vais chercher Escarbouc de Rubis. Ok. Ok, il a 1800 d'attaque. Je vais juste relier mon skill. Ok. Hop là. Ok, ok. Pourquoi t'as des bonnes mains ? Bah écoute, j'en suis ravi. Je vais même taper. Aïe, aïe, aïe. Bah, il est mort, je crois. 1500 ? Bah, toi. Attends, il y a ça dans le jama ? En fait, c'est un mix de deux. 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 Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai que lui, il joue un peu de tout, quoi. C'est même un mix de trois archétypes. Il a du dragueux armé, des ojama et du VW. Je comprends que ça sera compliqué. Par contre, s'il sort, ça va. Ouais. Bah le rojama, bah j'ai plus de deux. Parfait, je peux plus invoquer. Je vais invoquer Chiron, le mage. Oh, Chiron, le mage ! Oula, est-ce que tu peux me rappeler ses effets ? Je peux défausser une magie pour détruire une carte magie face visible, magie piège. Non, une carte magie piège. Oh ça grave, je peux juste attaquer ici. 1800 1800 ? Ouais. Bah effet. Ouais. Et ça va être à toi. Yoche. Alors, ok. Oh. Ça marche. On voit toute sa main à QC. Bon, après moi je la vois pas. Le chat voit la main. T'inquiète. Je vais invoquer Mammoth. Mammoth d'ambre. Vous voyez, il fait quoi déjà ? Il a 1007 ! Il a 1007 d'attaque. Lorsqu'un autre nonce-bête cristaline que je contrôle est ciblé par une attaque, je peux transférer la cible. Ok. Et lui, comme tout des batteries cristalines, ils vont en zone MP quand ils sont détruits. Alors... J'ai invoqué mon B11. Je pose un. Je vais taper à 1007. J'avoue qu'il a rien qui a plus d'attaque que ça, quoi. Sauvé prend 1700. Et je vais dire à toi. Je sais. Aïe, 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 aïe. Et dire qu'en off, personne ne voulait du deck by cristaline. Je dis ça. Non mais moi, je le voulais pas parce que c'est trop complexe. Je connais pas les... Je pose un monstre. Et à toi. Je vais réfléchir à la fin de ton tour. C'est bien parce que... Je vais faire Tempête de Cailloux. Ouais. Alors, je cible une magie pièce sur chaque terrain, je les renvoie en main. Je cible mon Pégase et ça. Je piège ça. Oh. Ohlala. Oh, ça va taper dur. J'invoque Pégase et fais du Pégase. Ohlala. C'est le Pégase qui brille ? Oui, c'est le Pégase qui brille. Mets-les dans ta zone au milieu là. Je crois que c'est déjà la bonne. Fais-nous kiffer. Euh... Oui, je crois aussi. Pfiou. Elle fait partie des cartes qui sont en secret que vous pouvez avoir aléatoirement, pardon, pour vous acheter une note. Ouais, c'est une promo. C'est une promo. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça cusser. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? J'ai envie de faire ça. Immilation gratuite pour saouer. En même temps, il va chercher aussi. Le mammouth ! Je mets le petit pigre en zone MP. Ouais. Il y a pas un effet quand il est en zone MP lui ? Non ? Alors... Non, je crois que juste quand il tape, il gagne 400 d'attaque pendant le mammouth. C'est à 2000 quoi. Uniquement quand il tape un montre. Mais j'avoue que Bette Crystalline, en speed duel, quand t'as que 3 hommes, c'est bizarre non ? Ouais, c'est chelou. Mais en même temps, t'as vu l'attaque qu'ils ont ? Enfin... Je peux pas, je peux rien faire. Ouais, c'est dommage qu'en fait, ils ont remis le terrain. Donc ils gagnent des effets par rapport au nombre de Bette Crystalline que tu contrôles. Ouais. Donc, je sais pas. Par contre, je vais jouer Promesses du Crystall. Je peux C-B me faire Crystalline dans ma zone MP et l'invoquer. Je vais C-B... Tu veux pas invoquer l'autre là ? Non, écoute, il a plus de patate. D'ailleurs, il va te taper. Il passe à 2000 en dame à schlep. Bah ouais, je crois que je vais perdre en fait... 3005. Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Et ça range le deck ! Le deck au japon qui s'est fait laver le cul deux fois là ! J'aurais peut-être dû changer de deck ! Bah en vrai, je pense que l'autre est encore pire. Ah ouais ? Bah non mais... Ah ouais ! On en est là. On dévoile pas le deuxième vu qu'il y a la petite finale. C'est ça ? Ouais ! Comme tu veux. De toute façon on le verra. De toute façon on va se faire plaisir. On s'arrêtera peut-être pas qu'hommage du tournoi. Là c'est un arbre simple. Je rappelle, j'ai vu des gens qui demandaient quel était le format de ce tournoi. C'est un tournoi en simple élimination. Demi-finale, demi-finale, petite finale, finale. Le but, on a deux decks chacun. Le but c'est de valider nos deux decks pour pouvoir passer. Allez, enlevez vos micros messieurs. Et puis posez-les sur la table. On viendra les chercher le temps que vous démutez. Enfin que vous démutez, que vous les enlevez. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à vous de nous suivre sur ce live. C'est à la bonne franquette. Vous l'avez vu. J'ai invité les copains à la maison. On a setup tout ça. La prochaine fois sera mieux. On aura chacun des micros. Pour l'instant, j'avoue. Deux micros. On est quatre. On fait ce qu'on peut. Mais n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce live. Et merci pour vos nombreux prime et abonnements. On est sur les matchs. Donc, je ne vous remercie pas. Mais je les vois. Et je vous remercie pour ça. T'as envie vraiment qu'on débriefe le match ? Il invoque un bon slim attaque. J'ai rien pour défendre. Écoute, à chaque fois, j'ai des bonnes cartes en main. Qu'est-ce que je te dise ? Sur 20 cartes, les probabilités sont grandes. Ouais, ouais, ouais. Bon, en vrai, je pense que j'aurais pu faire un truc à la première. Mais en gros, il fallait que j'envoie le hojama magic et qu'il passe des trucs. Mais la question que je me pose, est-ce que tu pouvais envoyer hojama magic, sachant que tu ne pouvais rien invoquer de ton cimetière ? Non, mais j'avais un hojama dans la main, en fait. Tu peux aussi invoquer de ta main ? Non, en fait, j'aurais posé le hojama. Ça aurait été peut-être une autre histoire. Messieurs, 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 nous sommes prêts. Essayez de bien vous serrer, QC. Laisse une petite place à sauver. Nous, on va prendre nos decks. Alors, pour être honnête, on les connaît pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser. Qu'est-ce que je vais jouer en premier, moi ? Qu'est-ce que je vais jouer en premier ? Je ne sais pas. Vas-y, vas-y. Ma droite ? Ma droite, ouais. Attends. Je fais genre, je peux brainer tout. C'est bon ? 3, 2, 1. Ok. Ok, ok. Bah, je vais de dévot. Je vais de dévot, hein. Je vais jouer roux à Jean Chiam. Et moi, ça va être la cyber. Vas-y, taquette, on gère... Ouais. On gère la régie en attendant. J'ai mis que des trucs pour... Sur mon stream deck là, j'ai mis que des trucs pour augmenter les points. Enfin, n'est pas mis pour enlever. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ? Attends. Attends, je sais. Je m'en charge, attends. T'inquiète pas, je m'en charge. Bon, en tout cas, soyez un petit peu indulgents. C'est la première fois que j'invite 3 copains à la maison. En tout cas, 4 sur Yu-Gi-Oh. C'est bon. Inpeccable. C'est bizarre. Ça te fait rire, ça, Antoine ? Ça te fait rire ? Ça t'amuse ? J'allais dire que c'est pas la première fois, mais excuse-moi. Voilà. On nous voit là. Ouais, on nous voit là. Coucou. T'es des enfants, ils me font trop rire. Ils me font trop rire. Alors que Zulu dévoue déjà son skill. Bon, je vois pas d'ici. Est-ce que tu le connais ? Je vais même pas lire. On va pas en faire genre. Alors. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en réel à Yu-Gi-Oh. On peut faire une prédiction. Est-ce que je peux le faire là ? Vas-y, tu peux. Alors. Ça va, tu veux plus faire de prédiction ? Attends, c'est où ? Oh, le néerlandais du type ! Je crois que c'est quelque part ici. On commence avec combien de cartes en main ? On commence avec quatre cartes en main. Quatre cartes en main ? Voilà. Ah non, c'est un sondage. Terrible. T'inquiète, on va trouver. Ah, j'ai trouvé. Gérer les prédictions. Voilà. On fait un pile ou face ? Vas-y. Tu choisis quoi ? Je choisis Jaden. Je laisse l'autre. D'accord. Le logo. On va faire ça. Ça marche. Loup contre Antoine. C'est pas mal. On va mettre une petite minute. Je vais te laisser commencer. Allez. Tu joues quoi ? Le bet est lancé. Non, tu le sais. Ok. Bon, vas-y. Tu joues Cyber. Cyber D. Ouais, je voulais commencer. Il joue Cyber Dragon en fait. C'est juste la séquence. Ah ouais, la prédiction là. Wow, ça penche beaucoup d'un côté. On dira pas. Ah non, ça rattrape. On a un beau 50-50 quasiment là. Écoutez Jean-Michel Larquet. Oh attends, et Zoul t'es passé devant là. Heureusement c'est ma chaîne. Il a ses fans. Oh mais t'es bien passé devant. Alors. Alors qui a la main ? Moi qui a la main. Ouais. Bah en fait, j'ai gagné le tos. Et je me suis dit, il joue Cyber Dragon. Mais tu lui ai laissé la main. Donc je vais juste me laisser commencer. Et je pense que j'ai bien fait. Je vais tenter. Vas-y tente. C'est serré hein. Je m'en sais pas. C'est serré. Ok. Ça commence par une très bonne carte du côté d'Antoine. Ouais. Pour le coup. Alors. La vision du futur. Je vais envoyer un Cyber Dragon. Qu'est-ce que ça fait ça ? Je peux faire une fusion en gros. J'envoie les matériels directement. À moins que ça ait été modifié. Les matériels tu veux dire ? Attends ouais. J'aurai une première standby phase après activation de cette carte. Ouais. Donc je dois attendre. Je crois qu'elle a eu un errata. Ouais. Ça a été raté. Ça a été raté. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ok. Ça change. Ça commence déjà à Tone. Ouais. Ça commence. Pas de soucis. Attends. Attends quoi ? Attends. Ça. Tu peux l'activer au début du duel ma compétence ? Je sais pas comment ça marche. Tu peux la mettre en milieu ? Est-ce qu'on peut zoomer dessus ? Vas-y. On peut zoomer. On peut zoomer. C'est une compétence. Donc pour Dr Crawler le deck que je joue. Tous les monstres rois gentiens gagnent 300 attaques. En fait c'est une magie continue. Mais est-ce que je suis capable de l'activer au début du duel ? Du coup non. Ça sera sur un timing de magie continue du coup. Je dirais que ce sera ton premier tour quoi. Pendant une main phase. Ok. On verra ça après. Il n'y a pas de problème. Crosins. Je veux dire à toi. Je veux garder les ressources. Ok. Bon. Ouais. Je vais jouer mecha du Moyen-Âge. Donc tous les monstres rois gentiens. Gagnent 300 attaques. Chaque fois qu'un monstre est invoqué normalement ou posé. Placez un compteur sur cette carte. Si vous invoquez par sacrifice. Face recto. Attends. Excuse moi. Si vous invoquez par sacrifice face recto. Un monstre rois gentiens. Vous pouvez sacrifier cette carte à la place. Si le nombre de ces compteurs est équivalent au nombre de sacrifices requis. Juste le coup. On donne une info intéressante. C'est que les infos. Ah oui. On donne une info intéressante dans le chat. C'est que les conditions d'activation sont au dos des cartes skill. Ouais. Ah bah super. Ça va les conserver comme ça. Ah. En général. Au début de votre premier tour du duel. Retournez cette carte. Donc on avait raison. Donc euh. Ok. Ouais. Bon bah merci à vous parce que j'avais pas cette info. Merci le chat. Je suis pas un speed dueliste. Donc euh. Donc ouais. Moi je suis un piste. Un speed loosiste. Bref. Je vous laisserai avoir la vanne. T'as rien sur le terrain toi. Bah pour l'instant non mais ça arrive. Pour moi il doit jouer par rapport à son adversaire tu vois. Donc si son adversaire jouera rien il peut pas invoquer ses super mages. Et là ? Ouais je suis sûr. Euh. C'est pas du ça là mais je suis sûr. Ouais on vous entend là. Je fais norme. Le soldat rouage ancien il a 1300 attaques. Ok. Si cette carte attaque votre adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège. Je vais mettre du coup un compteur sur mon. Quand elle attaque ? Que tu peux pas activer de carte magie ou piège ouais. Ouais ouais. Euh. Ensuite. 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 Je vais jouer cartes en avance. Je vais regarder les 5 cartes au dessus de mon deck. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et je vais les mettre dans l'ordre de. C'est à l'époque de jouer dans un deck. Dragon et les draps. C'est trop bien. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ça carte en avance. Ça dragon et les draps. Attention à toi là. Les bons souvenirs où tu gagnais des duels quoi. Ok. Donc j'ai remis les cartes dans l'ordre que je voulais. Ok. Je vois Zulu il a pas des monstres à 1800 attaques. Ah bah. Ah bah. Écoute. J'ai juste pique le meilleur deck quoi. Ok. Je vais 7-1. Donc t'imagine si je l'ai mis dans la zone c'est que c'est une infime éphémère. Bien sûr. Et je vais battle à 1003. Alors. Fin de main phase. Ok. Je vais activer le garde. On peut pas lui faire à lui. On peut pas lui faire à lui. De toute façon j'ai pas le choix c'est durant la main phase en plus. Ouais. Alors elle. Donc c'est une piège qui s'invoque comme un monstre. Et. Tu peux le faire que pendant ma main phase. C'est vrai. Et. Lorsqu'un monstre de adversaire déclare une attaque. Qui cible cette carte. L'attaque et la défense devient ok. Bah c'est chiant. Ils ont la même attaque et la même défense. Ouais. Et j'ai le choix de la mettre en attaque ou en défense. On est d'accord ? Ouais. Ok. La prédiction est évidemment pour le match. Tu la mets en défense ? Bah ouais. Tu peux même pas la crash quoi. Bah non. Mais qu'est-ce qu'il est malin ? Qu'est-ce qu'il est malin ? C'est un move de blobelisque ça. Bah ok bah. Je. 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 Ah oui. Je suis en main. Je peux en jouer des cartes. Ah oui. Je peux en jouer des cartes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non mais je vais juste dire. Fin de tour. Oh par contre. Attends. Est-ce que ça active mon. Vu que t'as fait une invocation. Est-ce que c'est traité comme. Une idée. J'ai marqué sur la carte. Invoqué posé normalement. C'est ok donc. C'est spécialement. Invocation spéciale. Ok bah tu me baisses jusqu'au bout. Fin de tour. Donc lui. Je crois qu'il revient. Mais je sais plus quand. Bla bla bla. Une fois par tour du rond line. Une phase de votre adversaire. Je la pose. Ok. Il va faire ça tous les tours. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Stand by du coup. Effet de la fusion du futur. Ok. Je vais te révéler. Le Chimératech over dragon. Qui nécessite un cyber dragon. Et plein de monstres machin. Ok. Je vais envoyer du coup. Oh yo yo yo. T'es vraiment fort cette carte. Non Quentin. J'avais pas le cyber dragon en main. Parce qu'il est là. Masse. Combien j'en envoie ? C'est ça la question. Je suis dans la sauce quoi. C'est 800. Cette carte c'était incroyable. C'était quoi le texte avant. Avant Erata. Tu t'en souviens ? Quand tu l'activais. Tu révélais tout de suite. Il t'envoyait tout au cimetière. Et en fait du coup. Il y avait des decks. Avec strike ninja. Parce que tu envoyais. Masse carte. Masse d'arc au cimetière. Et du coup. Tu pouvais. A chaque tour. En fait. Ton strike ninja. Il était pas mort. Tu le banissais. Il revenait. Et après t'avais. Retour. La dimension différente. Ah oui. Où tu pouvais invoquer ton cimetière. Tout ce qui est banni. Tu pouvais l'invoquer. Banni. D'accord. 2002. Pas mal 2002 déjà. Ouais. Mais ils ont 3000. Je crois tes gros monsieur. Scoot DD ça me dit rien. Quand t'es banni tu l'avoues. D'accord. Un peu comme le Rex le géant des dinosaures. Ouais. Très bien. 3002 là ? Bah si je sais compter ouais. Je crois 4. C'est par rapport au nombre de monstres renvoyés. Ouais c'est ça. Elle gagne 800 fois le nombre de monstres renvoyés. Ok. C'est le moment de détruire. Main phase ? Ça j'aimerais bien. Je vais défausser la griffe cyber ténébreuse. Qui me permet d'aller chercher une magie ou piège cyber ténébre. Bah vas-y. Vas-y. Aïe aïe aïe. Je vais aller chercher impact cyber ténébreux. Ouais. Taquette s'ils vont l'afficher. Invoqué par fusion. Ah. Ah oui ça fait ça. Ouais. En mélangeant un tranchant cyber ténébreux. Un queue depuis votre main de terrain. Et aussi une fière. Wow. Clin d'oeil. Ok. Je voudrais pas un move de Blue Bellis que ça. On continue. Quoi ? Attends mais le mec. On avait pas dit qu'on avait des decks de merde. Le mec il est en train de me rouler dessus. Alors. Corne, tranchant et queue. Attends. Nocable uniquement par fusion. On s'en fout. Alors il me disait. Corne, tranchant et queue. Ah oui c'est fort. Tu renvois dans le deck avec cette magie. Bah ouais. D'accord. Ah ouais. Je joue contre un obélisque bleu. C'est pas possible. Et du coup j'ai le dragon cyber ténébreux. Je l'ai toujours pollu. Je l'ai toujours pollu. Chien me pacifique. Quand vous l'invoquez vous perdez la partie. Alors si cette carte est invoquée spécialement. Cibler un monstre dragon dans votre cimetière. Équipez la cible à cette carte. Donc je peux cibler la cyber ténébreuse blablabla. Ok. Elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui l'est équipée. Elle gagne 100 attaques pour chaque monstre dans mon cimetière. Je détruis le monstre l'équipe à la place. Donc en gros lui il l'équipe à lui. Si tu permets que je le mette là ça sera plus léger. Je me permets d'interrompre. Ouais. Tu devais pas renvoyer dans ton deck les matériels pour la fusion. Bah c'est fait. Il l'a fait. Ah donc c'est en plus le cyber ténébreux la griffe là. Ouais. Que tu vas d'équiper. En gros je devais envoyer cornes. Non mais il a sorti la combo du deck gros. Il a sorti la combo du deck. Pardon je ne suis pas digne. Trop puissant. Il gagne 100 pour chaque monstre dans mon cimetière. Donc il l'a 100 avec le cyber dragon. Il gagne l'attaque du monstre équipé. Ah. Donc je suis à plus que 1100. Je suis à 2700 au total. Et s'il doit être détruit au combat je détruis l'équipement à la place. Et il y a une chimère attaque qui arrive après. Et il y a une chimère attaque qui arrive après. Ok. Juste. Juste. Je vais dire phase de combat. Tenter une attaque à 2006. 2007 pardon. On a peut-être déjà trouvé le deck le plus bourrin de la boîte. En plus il fait des invoques spays. Il ne fait même pas des normes gros. Ça pèse tellement mon truc. Et il n'a pas utilisé son skill. Et je n'ai pas utilisé le skill. J'ai fumé aussi. T'es prêt pour la petite finale vous ? Tu as vu il est déjà sûr. Il se prend la tête là. On va se taper en petite finale gros. Oh. Oh bah super. Eh bien. T'as combien t'as ? 2007. Ouais bah. Je vais prendre un. En 2007 ? Non. Bah moins 1.600. Moins 1.300. Ah non 1.600. Ah oui j'avoue. Je sais pas. Ouais non. C'est 1.600 moi l'attaque. Donc. 1.100. J'allais dire main phase 2 mais non. 1.100. 1.100. Ouais. Bro. Des 1.900. Waouh. Merde. C'est mieux si j'appuie sur la touche en fait. Regarde ma carte pièce. Il dit rien qui vaille gros. C'est moins de sortir ton plumeau de Damar Pizoul. D'un roi gentien. D'un roi gentien. D'un roi gentien évidemment. Donc si j'ai bien compris au prochain tour Antoine tu risques de ramener encore une autre fusion c'est ça ? Ouais c'est ça. Celle que j'ai dévoilée tout à l'heure c'était la Chimératec. Ok. Et elle fait quoi la Chimératec ? Bah elle gagnait 800 pour chaque 11 que j'envoyais. Je n'avais envoyé 4. Et elle peut attaquer autant de fois des monstres de l'adversaire. Donc je pouvais attaquer 4 monstres. Juste encore une fois. Elle peut attaquer directement ou pas ? Une fois seulement. Si je t'attaque directement c'est qu'une fois. Par contre je peux attaquer 4 fois que des monstres. C'est bon ? Il commence à réaliser là tout doucement. Je vais set ça. Et je vais gagner un compteur. Même quand tu set ? Ok. Ouais. Et je vais dire fin de tour. Tiens moi je fais pas de chichi moi j'ai pas besoin de faire genre... Ouais mais est-ce que tu vas gagner du coup ? Moi j'en fais pas des caisses ! Tant de bailler fait ? Mettre le chimé. Du coup elle pète elle je crois. On est vraiment en speed duel quoi. Ouais c'est ça. C'est incroyable quoi. C'est very speed duel. Non ça se pète pas. De quoi fusion du futur ? Ouais. Bah par contre je crois que si tu l'as détruit le monstre tu l'as détruit. Ouais c'est ça. T'as le type du terrain tu pètes Chimeratek. Oh il fallait le dire ? Bah je savais pas je viens de le découvrir. Excuse moi je suis juste trop fort ! C'est comme dans l'animé t'as les effets au compte gouttes. Il te reste combien de PV ? Bah 4000. Ah non du tout t'as déjà pris une patate hein. Il y a combien ? 2900 ? Il y a 2900. Bon on va essayer de finir hein. Phase de combat ? Y a rien d'étape. Bon Kribi qui se peut perdre Zeph. Tu détruis rat géant. Ooooooh ! Ouais bah attends il va pouvoir attaquer plusieurs fois là. Bah ouais je sais ! Surtout que rat géant ramène en attaque toi. Ouais il ramène en attaque. Ouais je suis dans la sauce. Ah j'ai une petite carte skill dans mon deck. Tout va bien. Après t'es pas obligé de faire l'effet du rat géant je veux dire. Ouais bah oui. C'est à vous pouvez hein. Là il est obligé là. Là je suis obligé. Apparemment t'as un effet de chimérathèque. Ah je crois quand elle arrive tu détruis ton terrain. Je crois un truc comme ça non ? Non. C'est très rigolo. Si il me semble hein. Disons chimérathèque ensemble. Ah si c'est chaud ce que j'ai fait. Merci les gars, merci les gars. Merci le chat oui. Merci le chat. Vas-y je te laisse faire. C'est les premières lignes. Uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée par fusion, envoyez toutes les autres cartes que vous contrôlez. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Donc ça veut dire quoi ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que tu vous envoyais un cimetière ? Même sa chimérathèque ? Non mais attends. Bah non mais on va te laisser replay. Les autres cartes que vous contrôlez. Oui mais après t'as envoyé aussi. C'est ça. C'est ça. C'est tout, pas tout. Merci le chat. Lui il reste parce qu'il n'y a que lui qui est pété. Ça envoie au cimetière, ça détruit pas. Ah donc Cimeratek reste là. Envoyez toutes les autres cartes que vous contrôlez au cimetière. Et du coup elle sait si elle est détruite c'est ça ? Donc en fait je garde que lui. Il me semble. Ok. Alors fusion du futur. Lisez les cartes. Ok mais attends. Lorsque cette carte quitte le terrain, tu perds ton Chimeratek. C'est quand il quitte le terrain, c'est pas quand il est détruit. Non mais on va recommencer le duel. Ah ouais c'est quoi, elle quitte le terrain. Sinon moi j'aurais envoyé au jeu magique. Elle est lourde ton combo Antoine. Ouais. Lisez les cartes. C'est important les enfants. Attends mais le rat géant du coup il est en défense. Bah je l'ai pas attaqué. Le rat géant est face cachée. Merge j'ai mélangé mon deck alors j'avais trié les cartes. Après on peut pas faire un replay, il y a une prédiction. Sinon on annule la prédiction. Qu'est-ce que le chat veut faire ? Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Non mais c'est trop important, j'ai envoyé 20 000 trucs pour le faire. Bah ouais. Moi je pense qu'on est là pour s'amuser. Pour moi ça pose complètement actuel. Continue. Je résous tout. Je garde mon monstre. J'ai pas lu les cartes, c'est de ma faute. Dim. Finition. On a beaucoup de remakes quand même. Putain. Bon on va essayer de jouer. Je vais faire capsule d'une autre dimension. Toi je dirais ce qu'il me reste dans le deck. Vas-y. Regarde. Il veut se deck out ou ? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Écoute on va aller chercher ça. Ah c'est quand même assez partagé, il y a quand même pas mal de replay quand même. Ouais mais gros. C'est compliqué de replay aussi parce que je dois replay tout le duel aussi. Non mais on replay le même quoi. Refait le duel. Refait le duel. Non on refait le duel. Vas-y. On refait une prédiction les gars. On est là pour s'amuser. On annule la prédiction. Vous en faites pas. Allez go. Ce qu'il est en train de dire, j'ai envie de jouer contre Soe. En vrai j'avais gagné, tour d'après j'avais gagné. Evidemment. No joke. Ah non mais vraiment. Je te jure j'avais gagné gros. Non mais je peux pas tout te dire, je peux pas te dévoiler mon. Je peux pas tout te dévoiler mais. Franchement je sais pas. Non mais on va le refaire, on est là pour s'amuser. On n'est pas au championnat du monde les gars, on s'en fiche vraiment. Merci de nous avoir fait remonter cette information. Donc on supprime bien évidemment le bet et on le refait. Bonne chance à toi mon cher Antoine. Bonne chance. 1, 2, 3, 4. Tu me relaisses commencer quand même ? Ah tu veux le refaire ? Choisis. C'est parti pour la prédiction. Les gens à justice pour Soe. Non je te laisse. Quoique. C'était une carte ça. Non mais ça aurait tout changé en vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Quoique, quoique. Vu que j'ai ma carte skill. J'ai envie de jouer contre Zul. J'ai envie de jouer contre Zul. Allez on tourne. Tu veux une carte ? En fait mon deck veut go first et ton deck veut go second. Qu'est ce que je suis censé écouter quoi ? Regarde. Regarde la différence. Je vais go first. On est sur du deux tiers un tiers. Je vais faire ça. Ouais. Le petit mecha du Moyen-Âge donc c'est ma carte skill qui boeuf de 300 l'attaque tous mes monstres rouages anciens. Et à chaque fois qu'on norme ou qu'on pose, il y a un compteur. Je peux envoyer cette carte au cimetière pour faire une invocation de sacrifice équivalente au nombre de compteurs. Ça t'honte. Qu'est ce qu'ils ont là Jean-Michel Larguet ? Regarde on continue et tout va bien. On commente le chat. Attends j'ai pas vu comment ça s'est terminé la prédiction. On est sur du 51-49. C'est assez partagé. Compteur. Compteur ouais. Yoche. Standby. Main. On va voir ça ? J'ai commencé par un petit cyber dragon. Evidemment. Evidemment. Je vais invoquer également. J'ai gagné des compteurs et du coup tu peux utiliser deux compteurs. Tu as une invocation de sacrifice si ça a l'idée ? D'un monstre à deux sacrifices ou un contreur pour un monstre à un sacrifice. Ouais ok. Wow. Non mais Zul il triche ! Tu as une carte d'écran. De quoi ? Quel écran ? Non mais tu vois la main de Adias et du coup tu as une carte d'écran. Ah non. Essaye de cacher. Je rigole. Oui bien sûr. Tu n'as pas besoin de ça pour le battre. Il se tue tout seul. Il se tue tout seul. Je voulais te laisser une manche. C'est eux qui m'ont dit. Tu combats ? Ouais. C'est pas mis. Il tape des koichi. Il tape des koichi. Aïe 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 aïe. Une de mes cartes préférées. Et je l'envoie à smithère. Ça marche. Il faut duisser ta carte préférée. On va la ficheter. Attends mais vas-y. Pause. Vas-y vas-y. Profite bien ça. Pause. Je n'ai plus le mot. Le dron ? Mais sinon c'est Tsukuyumi ta carte préférée. Ah trop fort. Alors on est repassé sur le tour de Zul. Il y a déjà un compteur sur sa cité. Je crois que l'effet de sa magie continue c'est de pouvoir s'enlever pour un sacrifice. Enfin suivant le nombre de compteurs. Ouais c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il me semble qu'il y a l'équivalent... C'est le château non ? Je vérifie. Je crois que c'est ça. Ouais c'est exactement la même pièce en fait. Ah c'est ça. C'est juste que... Ça te permet de la jouer tour 1 quoi. Un peu comme le terrain ou jamais. Jusqu'au bout c'est un truc de ouf. Oh merde. En fait il y a déjà la petite finale là. Ouais. C'est ça ? C'est clair. Euh... Oh la cour de... Le deck est pas ouf ! Vraiment euh... Ouais j'avais tué... Ouf. Ouh. Ouais il bluffe. Non non non. Je peux vraiment faire un truc. Vous gagnez le duel. Ah c'est fort ! Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Ouais je pense. Mais c'est que j'occupe tout le cadre enfin. Je vais énorme ? Rappange toi Sauvé. Chevalier-Rouage-Ancien. Il a 1800 plus 300. Chevalier-Rouage-Ancien. 2100. C'est beau. C'est 8 moins. Ouais. Tu gagnes un compteur peut-être ? Je gagne un compteur. C'est vrai. Et il se plaint. Ensuite euh... Putain est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça quoi ? Donc là vu que ça a mon son jumeau, il arrive qu'un monstre est normal pour l'instant. Je vais spayer le Roi-Ancien. Si vous contrôlez un Roi-Ancien vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Trop bien. En position d'attaque. En position d'attaque. Va-t-il nous faire un lien ? Ouais mais non parce qu'elle a 300 en plus donc elle a 400 ! Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Normalement il a une fusion. Et je vais taper à 400. Je suis sûr d'aller dans son deck. Ok. Je tape à 400. Du coup c'est... Hop là. Cool. T'as pas oublié une carte fusion de ton deck ? Il me semble que t'as une fusion dans ton deck. T'as pas une fusion dans ton deck ? Pourquoi y'a rien dans ta zone extra ? Ah ouais c'est vrai. Bon je la piocherai. De quoi ça fonctionne-t-elle ? À toi. Tioche ? Ouais. Putain. Alors je vais bien regarder. Vas-y regarde. Pour me faire avoir deux fois. Euh ouais 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 ok. Mène phase ? Ouais. On va retenter la fusion. Ok. J'essaie. T'avance de l'archétype. Je vais invoquer... C'est pas le golem roi gentien ? J'ai invoqué le cyberphénix. Non ça discute sur le... Je crois ça discute sur la vocation spéciale de ton monstre. Mais pour moi ça demande un monstre de l'archétype roi gentien. Si vous contrôlez roi gentien. Ah non c'est peut-être elle. C'est peut-être elle-même. Si vous contrôlez roi gentien. C'est pas marqué un monstre roi gentien. Donc je pense que je peux pas. Ah ouais. Je pense que je peux pas. C'est lui-même ok. Oh ouais c'est nul. C'est nul en x1 dans le deck. C'est nul. C'est effectivement nul en one off. Je pose. Je vais rentrer en combat. Ouais. Merci le chat. Ouais. Nadir à toi. Et bien bro. Donc tu m'as révélé quoi ? Rien sur la fin de la prochaine. Est-ce qu'il va refaire la même erreur ? Non mais il est pour le jeu de ramener la même. Attends c'est quoi ces possibilités ? On va regarder. C'est une fusion dark je crois. Alors attends. Non mais il peut faire lui hein. C'est forcément une fusion dark. Il faut faire lui hein. C'est une fusion dark. Non. Ah bon saufs-tu ? Il m'a fait peur saufs. Non tu peux faire lui hein. Ok. Tu peux faire lui hein. Tu peux faire lui. Tu peux faire soldats roi gentien. Troisième compteur. Ou tu peux faire dragon cyber ténébreux. Non tu fais dragon cyber ténébreux en vrai. C'est 1006 je tape. Ça marche. Je veux dire effet cyber. Je crois que je pioche quand il marche. C'est vrai que c'est étonnant de l'avoir mis x1. Alors que malveillant dans le deck qui roule à Disney est x2. À toi. Pioche. Stand by effet ? Ouais. Je vais révéler le dragon cyber ténébreux. Ouais. C'est sûr ? Tu veux pas... Pas neuf ? Non non c'est bon. Tu veux pas faire chimératech il est fort pourtant. C'est qui glif que corne je crois ? Non corne tranchant que. Euh... Que... Franchement... Et corne. Hop là. Ah oui c'est fusion sur charge. Euh... Main phase. Une fusion ténébre ok. Ouais. Faut faire chimératech il est fort. 4 000 encore c'est ça ? Ouais t'es à 4 000 ouais. Je vais invoquer normalement le naga. Ouais. Je vais poser une carte. Je vais dire à toi. Rappelle moi ce qu'il fait le naga. Alors le naga lorsqu'il est ciblé par une attaque je peux le bannir, clocher une carte, terminer la battle phase. Oh putain. Il est au-dessus d'autres effets. Oh quel enfer. Ouais mais pour l'instant je peux pas faire les autres. Quand il arrive il détruit tout sur le terrain. T'imagines ça termine ton tour en fait. Je vais draw. Ouais bah c'est la sauce. C'est la sauce. C'est la sauce. C'est la sauce. Je vais faire le sacrifice. C'est jamais hein. Je vais set ça. Et je vais battle à 1 000. Tu t'as perdu des PV en toi ? Bah je vais te gérer fait. Ouais. Non il a rien perdu. Du coup je cache. Je termine la battle c'est ça ? Ouais. Ouais c'est ça. Est-ce que t'as quelque chose à faire en fin de battle ? Non. Moi je vais faire ça. Une suite royale. Comme t'as toutes tes zones magiques qui sont pleines, je te nique les trois. What ? Non. Comment ça non ? Je vais shen ça. Ça fait quoi ? Ça devient un monstre. Non je crois pas hein. Ah non c'est pas ça. Ah non c'est pas ça. Ah non c'est pas ça. Ah c'est pas ça du tout. C'est absolument pas ça. C'est pas ça du tout. Oh vas-y bon bah. Du coup tu détruis tout. Ah non c'est si elle est détruite. Si cette carte posée est détruite, c'est le scème de Cynthia, invoquer spécialement un jeton nuisible. Ok. Bon tu perds trois mais tu gagnes un. Non mais je perds ça surtout, c'est ma meilleure carte gros. Elle est dans ton deck. Ouais mais bon. C'est un suite royale mais quel vêtard ! Oh j'ai le seum gros ! J'ai un jeton 1000 000. Antoine a perdu 400 du combat soldats contre Phoenix. Ah peut-être. Ah bah ouais. Effet de la fusion. Ouais. Du coup j'ai le dragon cyber ténébreux. Du coup j'ai effet un son invoque. Je vais... Il aura que 1008 hein, c'est pas terrible. Je sais pas, je vais mettre corne. J'ai invoqué des monstres à 0 d'attaque. Oh y'a que 1008 hein, c'est pas terrible. Respecte un peu So et s'il te plaît. Non mais surtout, il a fait du plus 2 avec sa suite royale gros, j'ai trop le seum. Putain dans le pharma c'est trop fort ça. C'est rigolo ouais. Mais ton deck est trop puissant gros. Ouais il a de bonnes cartes. Bah je trouve. Il a bien choisi son deck de coeur. Ça c'est 0 ? C'est 1000 000. Ok. Bah j'ai... Déligné TNM niveau 4, 1000 000. Je rentre en combat, t'as pas 1008 sur 1003. Eh bien je le prends... 500 ? Ouais. Est-ce que c'est un monstre dragon qui est équipé ? Non, c'est un monstre de mâche indécidément. Faut que t'équipes un dragon. Bah je peux pas. Donc il n'est pas équipé. Donc il est pas équipé. Il faut pas mettre ton monstre. Je remarque qu'il y a beaucoup de triche de la part de... C'est un truc de loup. Quel vantage ! Ouais, ouais. Totalement. Mais là prend à peine le français. Laisse-le le pauvre... Ça c'est 1000 tu m'as dit ? Ouais. Ouah... C'est de la dé... Il y a une seconde il était là ! Mon deck est trop... Oh putain. Elle est lourde ta fusion avec ses 1000 d'attaque. T'inquiète. Je vais taper la face cachée quand même pour avoir l'info. Prend 405. En plus tu le savais ! Et à toi. C'est gros ? Ouais. Oula. Ah le fameux... Moi j'aurais dit tu l'invoques hein. Eh bien je vais jouer le château. Ça boeuf tous mes rois anciens de 300. C'est comme ça en fait. Comment ? C'est la même. C'est exactement la même sauf que ça ça va fermer de la main. Il a fait un truc où il faisait Antoine ! Antoine t'as posé un truc après la battle ? Impossible ! Non mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. Non vas-y gros je te le laisse. Le pauvre il est au fond ! Pas comme ça Zinedine ! Il est au fond ! Rappel que speed duel c'est des duels rapides. Ouais. Non mais ça va on kiffe aussi. Laisse-nous kiffer un peu. Moi je vais... Ouais 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 kiffer hein. Je vais kiffer ça. Et je vais invoquer... Trois tours trois tours. La bête roi gentière. Oh ! Bête roi gentière. Non invocable je fais ça un moment. Si cette carte attaque votre adversaire ne peut ni activer de carte magie ou piège jusqu'à la fin de la dommage tête. Annulez les effets d'un monstre de l'adversaire détruit au combat avec cette carte. Y compris dans le cimetière. Ok. Ça fait un compteur. Donc elle a 2000 plus 300. Elle a 2300. Ça marche. C'est quoi son effet elle ? Bah elle a rien je pense. Elle gagne des points d'attaque je crois non ? Elle gagne des points d'attaque par rapport à ce que tu as dans le cimetière. Ça va donc 500 à la 1500. Et bah oui donc tu pouvais vraiment me battre. Mais du coup tu pouvais péter un géant ! Oh ! Bien joué Artur ! Vas-y vas-y continue. Oh il te m'étouffe ! Tu trouves le pauvre ! Soyez adulte genre dans le chat. La question c'est est-ce que je passe mon Rageant en plus sur l'attaque ? T'as combien de cartes en main ? Ouais j'en crois quand même. Parce que du coup normalement le Rageant aurait dû être détruit et... Ah oui ! Bah oui ! Ah ! Yerogen CPV normalement il est pété. Mais ça fait remonter quoi ça ? De tour ! Non c'était le tour d'avant. Oui c'est vrai que du coup le Rageant est pété. Faut aller remonter alors ! Faut aller remonter ! Vas-y ! Ouais parce que du coup t'invoques un truc... Et tu... Tu remets la soigne hein ! Tu remets le... Les 400... Alors c'est... Tu remets la magie continue dans ton deck. Remets la magie continue ou quoi ? Bah tu l'as joué ce torsier non ? Ça nous demande de sur-remake le tournoi ! Non mais je fais juste l'effet de Rageant et je remets juste un truc de Rageant. Ouais vas-y. Euh... Donc 1005 d'attaque ou plus ? Ou moins ? Sinon on dirait Antoine de prendre le deck Blue Eyes dans la boîte bataille. Bah ça sera plus simple les gars aussi ! En vrai Cyber Dragon je connais bien mais les cyber ténébreux... Putain ! Que d'elle ! Lui hein ! Ingénieur ou agenceur. Annulez les effets des pièges qui ciblent cette carte et si vous le faites détruisez la carte piège. Si cette carte attaque votre adversaire... Si cette carte attaque votre adversaire ne peut pas activer de cartes magie et pièges jusqu'à la fin de la dame à step. A la fin de la dame à step si cette carte a attaqué ciblez une magie ou pièges contrôlée par votre adversaire détruisez la cible. Ça fera de la place pour jouer des trucs. Ouais c'est ça. Euh... Du coup on est de retour à mon tour ! Tu sais qu'il existe une version monstre hein fait grave. Oh mais... Non mais quel... Ça s'appelle le trou noir ! Euh... Je vais battle ici... Euh je vais rentrer en battle ! A la fin de ta main phase le petit garde. Euh... Ouais. Et je vais choisir de le mettre en D. Ok. Donc battle... Je vais taper... Attends, à la fin de la dame à step si cette carte a attaqué... Ok. Elle quand elle détruise... Elle s'y bloque. Ouais ouais ouais. Ok. Je vais taper... Ça... À 2003. Ouais bah je prends du coup 200. Et ingénieur il va taper ici... Ouais. À 1008. Du coup mon attaque devient 10008. Ma défense aussi. Ok. Par contre... Euh... À la fin de la dame à step si cette carte a attaqué je peux péter une magie au piège. Ah ouais... Elle est toujours traitée comme un piège elle. Ouais. Elle c'est un bluff. Ah oui c'est vrai qu'elle elle... Attends je vais lire un peu. Euh... Cette carte est toujours traitée comme un piège. Lorsqu'un mon adversaire déclare une attaque, qui cible cette carte l'attaque et la défense devient l'attaque et la défense du monstre... Euh... Non je vais péter ça. Ok. C'est quoi ? Brouilleur de piège. Ok. Super. Et... Euh... Ah ouais j'ai mon chuton. Je vais faire ça parce que... C'est mieux pour se voir la position de combat effectivement. Euh... C'est à toi. Donc t'es fait... Hop. Pioche ? Ouais. J'ai marre de lire. Ha 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 ! Ah il est machiné c'est mieux. Ouais. Une phase. Ouais. Je vais perdre ça du coup. Tantais une capsule ? Ouais. Quoique ça reste sur le terrain ça. Ça a peut-être été... Non c'est pas une magie quand même. Après l'activation de cette carte elle reste sur le terrain. Ah. Laisse tomber. Oh non tu replays. Laisse tomber. Oulà. Bah ouais. Il passe quelque chose sérieuse. Bah ouais. Oulà. Et pas rien. Vas-y. Euh... Oulà. Deux hein. Bonne histoire et matérialité du terrain aussi une chair. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Hop. Et du coup je mets le Chimératec. Du coup quand il arrive en jeu il pète tout. Et d'accord. Tout de ton côté ouais. J'ai utilisé cinq. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Pardon. Six fois huit. Quatre mille huit. Je crois qu'il a envie d'en finir. Ouais. C'est ça. Et je peux attaquer tous les monstres de mon adversaire. Un nombre de fois égal ou inférieur au nombre de mon... Ouais non. Pour l'instant je suis dans les règles. Voilà. Reste de combat. On va relire tous ensemble les enfants. Quatre mille huit. Moi je pense pas qu'ils ont pas défait quand ils sont détruits de toute façon. Ouais. Sur lui. Ahahah. Antoine. Tu as oublié que j'étais le professeur Cruller. Le roi de la mécanique. Tic. Et je vais faire ce duel. aïe 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 c'était compliqué mais ouais du coup est ce que je la fais comme ça est ce que je rejoue mon deck nul moi j'ai pas le choix de façon c'est quoi ton deck à toi ah c'est volcanique tu crois que ça va être dur non ça va être pire je sais pas ce que c'est ça va burn dans tous les sens moi je dis juste un zoul il avait juste envie de jouer contre moi c'est tout attention à toi c'est pas encore fini ça bo3 il peut nous surprendre je crois que ce deck il est super lent c'est ce fameux deck ce fameux deck on va faire du patinage artistique ouais c'est ça j'ai pas dit que je le jouais je réfléchis on va porter un tutu je réfléchis pour rappel le bête c'était pour lui au 3 les gars non mais je vais jouer rouge ansia je crois je vais jouer rouge ansia une compétence je sais pas ça va servir honnêtement ah ouais en tout cas on s'amuse plus que pendant votre duel hein j'avoue que je tape j'avoue que je tape c'est vrai qu'on a toujours pas vu ton skill en toi mais je peux pas il faut qu'il me mette en dessous de 1500 life-pump ouais mais celui là c'est ton jeu je crois ouais quand je l'active j'ai choisi non tu choisis qu'il commence à effet comment vous ah ouais ok c'est un beau 3 donc tu choisis qu'il commence au bas je vais commencer allez une deux que je retiens c'est 5 c'est 4 c'est 4 plus 5 ou 4 c'est 4 et c'est antoine qui piochera d'accord c'est ça peut-être que tout à l'heure j'ai ploché moi je retiens juste dans le chat c'est plus c'est 2dk mais 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 ils savent pas c'est une aberration hein moi voilà c'est l'agglomération j'ai invoqué le chasseur mécanique c'est un tp1 fais gaffe le fameux chasseur 1850 putain en tp1 un ami à toi je vais tenter t'avais pas l'air d'avoir des gros pièges je vais invoqué normalement du coup la fusée volcanique ouais à 1900 d'attaque ouais et c'est tout je rentre en combat mais t'attaques à mille autres t'es encore là-dessus toi tiens il sort les mouchoirs tu pleures ou rigoles les deux il se dit ouais j'ai invoqué un gros monstre avec 1850 on peut expliquer ce qui se passe là il joue son truc de merde il y a mille neuf il l'invoque il me regarde froid dans les yeux il fait c'est tout j'attaque à mille neuf et donc j'ai 300 d'attaque en plus avec ma k vas-y vas-y tu l'avais pas non plus on est d'accord il est là en mode j'ai 50 de plus alors que pas du tout non mais vas-y t'es en... non mais vas-y reprends reprends on fait que ça je vais pas l'effet de ta kf quand t'as la roue bah non je peux pas j'ai pas envie de l'activer à toi le pire j'ai vraiment eu regardé lui il donne tous les machines je croyais que c'était que les trucs logiques ah oui ah bah non c'est vrai t'as raison alors bah je fous de ma gueule c'est bon tiens je gagne 300 non oh bah tant pis ton monstre il perd 1000 d'attaque 1000 c'est ? ok donc 900 je te laisse compter bah tu perds 950 et quand ton monstre est détruit bah en fait c'est bien ça c'est Bruno bah tu vois ah oui j'avais oublié et merci Nico qui offre 5 subs à la chaîne enfin merci merci à vous je pioche il y a eu des paires de pannes par contre oui il a perdu 950 vous le faites ou ? 950 on va le faire on va le faire Norme ? Antoine qui perd 950 pour taire ? ouais ok la telle ? la letale ? ah ouais je crois c'est fini bon bah c'était rapide hein sauf rapide bon bah on a chacun validé un deck tu vois comment on fait ça ouais ? trop fort trop fort donc là tu es obligé de jouer l'autre je suis obligé de jouer l'autre et l'autre c'est ? je sais plus alors ? c'est quoi ? moi tout ce que je retiens c'est que tu démontres à ses mots d'attaque et démontres à 1850 1900 bah ouais mais gros on aurait dû filmer le moment où t'as pique le deck tu nous as regardé avec des dents en mode moi je vais vous baiser avec les hojama gros bah ouais bah ouais j'ai choisi en dernier Elzaïne en plus ah ouais ? personne quoi vous voulez c'est vrai bonne chance à toi bonne chance merde putain je vais te laisser commencer tu vas me laisser commencer ouais quoi tu veux d'autres hojama c'est ça ? ouais ah ouais c'est plus le même deck c'est vrai 7-1 à toi oh ça ressemble à le plus à baguette toi on reconnait ses moves main bon j'espère que vous kiffez l'effort qu'on a l'effort qu'on a mis avec les copains pour vous faire cette soirée tu joues sans skis je joue là ? ouais attends merde t'es trop sympa y'a les deux c'est sans fin j'ai aussi ma carfusion on lui avait dit qu'il y avait différemment mais les points de vie ils sont à 4 000 après c'est la première fois aussi qu'on joue en suite duel enfin vraiment en tout cas c'est la première fois bah c'est des mécaniques qui sont difficiles à perdre pas de main phase 2 moi je sais que j'ai toujours par sécurité à poser les pièges après la battle mais on a les mécaniques du massacre c'est déjà des decks qu'on joue pas d'able je pioche vas-y souvent quand le mec il est comme ça c'est que y'a un truc quoi y'a un lien maintenant Antoine il va lire 3 fois ses cartes avant de faire quelque chose et celui-là je le connais encore moins bien que autre la carte que t'as Antoine allez bien bah celle de toute à gauche allez bien ça là ouais mais faut remplir quoi attendre 4 tours t'as déjà joué cet archetype sauvé par le passé ? ouais quand c'était sorti c'est d'ailleurs la promo de la sneak peek il me semble de mémoire la fusée tu te rappelles de l'édition ? euh non je sais plus et en fait la une des cartes qu'a Antoine en main c'était une secrète à l'époque ouais et du coup y'avait un deck qui se jouait avec ça avec les obus volcaniques c'était pas une secrète de team alors ? non c'était une secrète euh non je dois en confondre une exclue TCG il me semble d'ailleurs je vais invoquer la cyber danseuse étoile euh bon elle est pas ouf tu te fous de sa gueule ? ils ont toujours plus d'attaques que les ojums euh si cette carte attaque directement elle gagne 500 attaques durant la thème htm mais je vais activer fusion cyber lame une fois par tour vous pouvez défausser une carte pour invoquer euh par fusion une cyber trancheuse en envoyant soit cyber danseuse étoile cyber danseuse étoile depuis votre terrain au cimetière comme un matériel on a perdu quoi ? on a perdu sauvé je crois j'ai pas froid j'ai pas froid et l'autre matériel depuis votre main terrain ou deck ça va avec 2100 d'attaque hop là et j'invoque cyber trancheuse je pense qu'on peut peut-être zoomer sur cette carte qui est magnifique en secret alors elle a 2 elle a quoi ? elle a que 2100 ? oui elle a que 2100 est-ce que tu peux la mettre au milieu Zul ? pour que tout le monde la voit une fameuse X6 hein bon qu'est-ce qu'elle fait là dadan ? alors euh elle gagne des effets équivalents au selon le nombre de monstres contrôlés par votre adversaire 1. elle est non destructible au combat 2. l'attaque de cette carte est doublée 3. les effets activés devant votre adversaire sont annulés waouh là tu veux passer hein donc quand t'as 2 monstres elle est à 4200 y'a une discarde ? y'a une discarde à faire ? euh oui je crois attendez euh vous pouvez défausser une carte et bien je vais défausser Cybertutu c'est bon on a perdu souhait c'est bon tu pourras gagner conflit de ta terre euh ensuite 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 ça c'est une fois par duel ? euh deux fois par duel mais j'ai qu'un monstre hyper ténébreux donc euh enfin hyper ténébreux euh il aurait pu mettre la commune mais attends du coup quand je l'ai utilisée elle reste euh bon en toute façon on la connait maintenant pour moi tu la reflip down et tu la remets dans la zone des skills il va se cacher ok euh ensuite je crois je vais battle ouais hop à toi t'en a qu'un dans le deck ? non il me semble qu'il y a deux obis volcaniques dans le deck euh c'est chaud ouais il y en a deux bon j'espère que vous passez un bon moment avec nous bon c'est pas du yugioh de haut niveau mais c'est du yugioh avec le coeur en tout cas nous on rigole bien bah ouais tant mieux tant mieux tant mieux putain sérieux oh que oui bon bah ça va alors on est dans le chat si t'as pensé à mettre de temps en temps des skills speedway dans les decks de club yugioh non non je sais c'est un truc que j'ai jamais fait bah après tu mélanges plusieurs formats et tout ça peut être intéressant hein mais je veux dire à toi à moi selon le nombre de monstres alors t'es déjà fatigué bon bah ton prochain adversaire aura la technique alors je vais invoquer normalement dame carrdd wow après calcul des dommages lorsque cette carte a combattu un bon adversaire vous pouvez bannir le monde c'est quoi son effet euh je sais pas alors lorsqu'elle est détruite au combat et envoie une chaire je peux placer un monstre volcanique en dessous de mon deck ouais c'est ça ah non dessus du deck quoi 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 lorsqu'elle est détruite au combat tu peux tu peux je peux placer lui au dessus du deck tu places un monstre volcanique de ton deck au dessus de ton deck c'est quoi c'est trop bien ça a l'air bien c'est quel ? ouais c'est bien mais c'est pas assez contre lui ah oui ils ont fait ça avec chaque élément d'après les dommages ou avant les dommages qui est banni lui après donc si je le pète il est banni ouais on est d'accord hein ouais ouais c'est chaud ouais ouais oui bien sûr obligatoire on est en toutes les positions possibles titre titre il y a un giga de titre les gars non ok ah oui j'étais occupé allez putain votre duel est rapide le neutre il est euh euh j'ai pas le choix je vais invoquer normalement l'esprit des flammes ouais alors est-ce que je peux d'abord il a l'air de bien plus derrière je dois bannir un monstre feu depuis le cimchair pour l'invoquer ouais donc je vais bannir un obi volcanique ouais essaye toi ouais 1700 d'attaque durant ma battle uniquement il gagne 300 d'attaque il passera à 2000 ok je vais rentrer en combat ouais j'ai tapé la face prochaine t'as combien ? 2000 ok tape mon monstre il a 1000 et à toi c'est drôle ouais mais c'est vous qui va gagner tomber oh j'avais rien d'autre à dire euh ouais euh ouais 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 faire oiseau supersonique ok tu vas aller chercher une magie rituelle vas-y je crois que j'en ai qu'une et elle est en bas et ça tombe bien c'est la speed que c'est beau t'empêche il y a des cartes sympas dans le deck de zoo là ensuite lui c'est que la magie rituelle c'est ça ? ouais il était dans le deck de Pegasus ensuite 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 comme le manju t'as 2000 toi 1700 c'est que pendant ma battle que je fais 1000 mains 1000 mains 10 000 mains au 1000 mains ouais 400 ouais euh enfin la magie il me resterait combien ? il te reste 1500 si tu prends 400 t'as pas 1500 allez c'est chaud ah mais c'est que je vais rencontrer Zulu en finale oh la la les gars direction la finale la finale tu mérites ça j'ai fait beaucoup d'erreurs ah bah c'est la vie après les decks on les connait pas on est là pour s'amuser aussi euh eh bien Stowe tu vas pouvoir venir ici je vais juste enlever mon micro ouais je vais juste enlever mon micro hop là tu fais la petite d'abord c'est ça ? ouais bon vous pronostique ah c'est vrai qu'il y a la prédiction alors on va finir la prédiction ok ça avait donné 51% pour Antoine et 49% pour Zulu donc les 49% pour Zulu on va être très très content passe pas alors toc toc alors choisir la réponse Zulu on est bien d'accord c'est Zulu qui gagne ben voilà mais c'était effectivement très très sérieux au niveau du bet ok ok let's go let's go donc le but de Quentin c'est de ramener des lots pour repartir avec c'est ça ? c'est ça ! c'est pour ça que j'ai ramené des boosters pour tout le monde pour pas que ça se voit trop il m'allait il m'allait on va faire un peu de place vas-y je te fais une petite place merci 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 bon j'espère que vous passez un bon moment avec nous pas Zulu Zulu il est en train de s'équiper là pour pour la petite finale ça va être cool ça va être cool en tout cas merci déjà aux copains qui ont eu la gentillesse de 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 venir passer un bon moment avec nous mais merci de vous de voilà d'être là les gars de rendre ça possible parce que tout seul je peux pas le faire c'est une certitude bah ouais alors la question c'est est-ce que Soé va se rattraper contre Antoine ? voilà normalement les gens m'entendent est-ce que Soé va se rattraper contre Antoine ? vas-y parle Soé 1-2-1-2 est-ce que vous m'entendez ? ouais je pense normalement c'est bon ok dites nous si c'est bon dans le chat est-ce que c'est bon pour vous messieurs ? c'est à quel qu'il faut ? bah t'as une carte à l'envers je sais pas c'est normal ouais c'est mes fusions ah ok hop t'as déjà choisi hein c'est quoi ? non j'ai pas choisi ce que je mettais mais euh je prends l'esprit pour euh c'est juste que je sépare ok voilà alors on va faire une petite prédiction on va juste set up Soé hop là alors prédiction prédiction hop en tout cas je sais pas si vous chez vous vous rendez compte de la complexité de faire ça sans sans régie avec seulement deux micros voilà on a des contraintes quand même pour faire ce ce petit tournoi mais ça a l'air de bien se passer j'ai pas envie de changer j'ai pas envie de jouer des ronces à zéro d'attaque oh monsieur sort l'héros de la destinée attends je vais lire la condition d'activation du coup bah si lis tes cartes ça lis aussi Antoine ça te fera pas de mal alors donc on avait dit ah ok héros la destinée tac 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 hop et évidemment le boss monster hein plasma sachant qu'il sent que dans ce deck ils ont mis plasma et dogma vu qu'on a la fusion qui est aussi disponible bah c'est bizarre Soé tu joues pas le deck hojama c'est bizarre je reconnais pas les cochers non mais il veut le garder pour la game 2 ah il veut le garder pour la game 2 c'est ça son deck maître son deck principal je comprends tu veux qui ? le Dueling ? toi je choisis moi je veux ouais non je choisis tu perds l'étoile à chaque fois je choisis en plus tu joues héros je vous prends le héros je vous prends Jaden je vous prends Jaden alors merci Quentin avec plaisir et je vais te laisser commencer ah ouais en plus on a pas regardé le bet qu'est ce que ça donne 50 50 50 encore une fois c'est très serré ils sont courageux de voter pour Antoine quel bâtard ça c'est un bon pote ça ça c'est un bon pote c'est pas pour moi qui vote hein c'est le deck qui est fort je pense écoute on verra on verra Antoine dans le cas tu te bats avec ton coeur et ça c'est beau vas-y je vais faire ça comme ça à toi je te connais c'est des moves de club Yu-Gi-Oh ça de poser deux c'est vrai bah là il a posé quand même ah non deux je vais activer position du futur ouh ok je vais poser un je vais dire attends t'es touché c'est normalement tout tient non ? j'ai pris une mauvaise manie ah ok c'est dur euh c'est dur euh non c'est pas dur oh ça marche quoi ? non vas-y je vais poser un monstre et ça aide à toi pioche hmm c'est le deck de C hmm je vais résoudre la fusion je vais révéler le cyber-tennebrium c'est avec lui la Chimeratek ah et j'envoie maintenant alors c'est que corne et tranchant c'est ça ? il a toujours en main de départ la fusion de futur C'est bien mais c'est lent quoi. Je pense que c'est l'une des meilleures cartes de son deck. Il sait bien l'utiliser en plus. Maintenant il la connaît bien. Alors du côté de sous-vue on a 7-3 quand même. Ouais j'ai des monstres qui n'ont pas beaucoup d'attaque. Est-ce que ça dévoilerait pas un placement ou un d'augment en main pour sacrifier 3 ? Arrête de lui donner des infos toi aussi ! Il les connaît pas. Je te gère à toi. Oh ça c'est une bonne carte. Joue là alors. Je vais d'abord activer un rayon nocturne sur ta carte qui est posée magie piège. Ça fait quoi ? Ça dit que ça l'a détruit et que tu peux pas l'activer en réponse. Ça marche. Donc tu détruis perte de mémoire. Tu as annulé les phénomènes. Je vais invoquer dandy au diamant. Yes. Donc une fois par tour je peux dévoiler la carte du sud du deck. Laissez une magie normale je l'envoie au cimetière. Pendant ma prochaine main phase je peux activer l'effet de la magie. Et sinon je la mets en dessous de mon deck. Donc je vais faire l'effet. On l'a jamais vu jouer autant de cartes. Non c'est une magie terrain ! Aïe aïe aïe. C'est quoi je vais en dessous ? Il serait peut-être temps de taper sur le battle. Je sais que t'as pas l'habitude de passer en battle mais quand même. Zéro. Mais effet du coup à la dommage je détruis mon strata quoi. Je suis très content que tu me pètes un dragoon. Et ben ça va toi. Il en avait besoin pour sa shimmer attack. J'avais peur qu'il attaque toi. Pioche ? Ouais. Stand by effet ? Ouais. Du coup je vais mettre le cyber ténébreux. Du coup effet. Ok. Je vais prendre le dragoon. Donc ça donne quoi en terme d'attaque là ? Deux mille plus... Attends il gagne de l'attaque lui ? Ouais c'est ça. Deux mille trois. Deux mille grâce à ton équipement. Deux mille grâce à ton équipement. En gros je prends son attaque. Il sent parce que j'ai trois monstres. Trois cent parce que j'ai trois monstres dans le fond. C'est ça donc il est à deux mille trois. Deux mille trois au total. On est d'accord. Ok. Je vais poser des cartes avant d'oublier. Je vais rentrer en combat. Ouais. Je vais taper à deux mille ici. Alors. Tu vas le détruire. Moi je vais activer. Un signal de la destinée. Donc comme tu le détruis au combat. Je peux invoquer spécialement un héros de la destinée. Deux mille quatre. Deux mille quatre. Deux mille quatre. Vas-y. France du duel est une tempête ! Je peux invoquer le dernier France deck. C'est le dernier niveau quatre ou moins que tu as dans ton deck ? De bien ouais. Ah ! Je connais pas du tout le deck. Lui il fait quoi ? Il n'a pas un effet quand il détruit ? Alors quand il est détruit au combat. Ma prochaine standby en gros je ramène un héros de la destinée. Ok. Du cimetière. C'est à moi du coup ? Ouais vas-y. Oh ! Faut que j'ai surtout hâte de voir s'il invoquera Plasma. Parce que Plasma qui prend la fusion je pense. C'est incroyable. Oui ils ont pris des dégâts ou pas ? Pour l'instant il n'y a pas eu de dégâts. Euh... Ça me fait plaisir en vrai de refaire des duels IRL à la maison. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Je me dis que je passe en plus pour l'instant le gros problème technique. C'est cool. Alors pour ça on n'a pas vu aucun des deux skills. Même phase. Bah ouais. Ils sont dans les decks t'inquiète. Ils sont dans les decks. Ça va ils ont pensé à mettre leur monstre extra dans la main extra. À la prochaine Samba je ramène un Destiny Hero du cimetière. Ok. Ciblez un monstre et héros de la destinée de votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Autre que lui ou tu peux le ramener lui ? Autre que lui. Ouais. Ok. Je vais invoquer normalement Cyber Dragon Proto. Ouais. Qui a le nom Cyber Dragon. T'inquié sur le terrain. Et je vais rentrer en combat. Ouais. Je tape à 1100 dessus. Ouais. Et je déclare une attaque à 2300 sur lui. Ok. Bah tu le détruis. Alors lui je sais plus s'il fait un truc. Euh. Si vous avez minimum 3 monstres. Vous pouvez dévouer cette carte ciblée. Ok spécialement. Euh. Il manque Makuba. Ah purée j'avoue. Non mais je veux être honnête avec vous. Hier je suis allé au concert d'Orelsan. Le concert était incroyable. La prod était folle. Et ça m'a donné envie. De refaire des prods de vous. De refaire des prods de malades. De refaire. À mon échelle quoi. Mais ça m'a donné envie de me donner quoi. Donc euh. Euh. Donc là ça a enclenché un truc là. Je vous dis pas que Makuba va revenir. Mais en tout cas. La dessert. Peut-être son successeur. Peut-être. Vous êtes combien pour le tournoi ? On est 4. On est 4. On est 4. C'est difficile de faire plus. Euh. Chez moi comme ça. Avec ces conditions. C'est aussi la première fois. Qu'on est 4. Le max qu'on avait été c'était 3. Là c'est la première fois qu'on est 4. Peut-être que euh. Peut-être qu'une prochaine fois on sera plus. Ou peut-être qu'on refera à 4. Mais dans de meilleures conditions. Avec 4 micros. Parce que là on a que 2. Euh. On verra. Mais en tout cas c'est une. Une remise euh. De pieds à l'étrier quoi. Je vais ramener lui. Alors le dandy. On retrouve le dandy au diamant. Ouais qui revient. Je vais activer un renfort de l'armée. Vas-y. Quel guerrier il peut aller chercher. Hum. Niveau 4. Ou moins. Niveau 4 ou moins. Il fait quoi lui ? Alors lui. Pendant ta battle. Je peux le défausser. Pour faire gagner 800 points d'attaque. Euh. A tous mes monstres héros de la destinée. C'est sympa. Le blade master. La fameuse entrape dont on discutait tout à l'heure. Ouais. Euh. Je vais faire l'effet de dandy. Ah pas sous-estimer. Ouais. Non. C'est un malveillant. Aïe aïe aïe. 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 Max qui nous raid. Merci Max. Merci à toi Max. Et bienvenue à vous. On est sur un petit tournoi. Euh. Yu-Gi-Oh GX. Avec les copains. Sans prétention. Pour se faire plaisir. Toujours. Qui est heureux. Toujours la même limite. Bonjour le raid et bienvenue à vous et merci à toi Max. Pour l'instant on regarde So et Antoine se battre avec leur caca. C'est clair. Moi je suis content. J'ai pas fait des erreurs encore. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Je parle peut-être un peu trop vite. Ah c'est depuis. Ah non. J'ai plein de cartes qui permettent de remonter la partie mais ça casse tout quoi. Bah moi aussi j'ai plein de cartes qui permettent de remonter la partie mais elles sont pas... On les cherche encore. Aïe 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 aïe. Bon. Bah je vais battle. Ouais. Oh battle à 1400 quand même. 300 dégâts pour moi. Euh. Rempli le cimetière de machine. Bonne idée. Et c'est à toi. Oh mais quelle prod incroyable. Oh mais quelle prod incroyable. Oh quelle prod incroyable. Il est là l'un des génies derrière cette prod. Il est là le QC. Et l'autre est dans le chat. Oh. Il a combien ? Là actuellement tu l'offres augmenté de 100 donc il est à 2004. Les premiers dégâts ouais c'est ça. Oh c'est 800 time trap ? Ouais. Donc 2002. Ouais c'est vrai t'as le droit de sortir des PE au cas où. Non. Non non. Je suis même pas sûr qu'avec des PE je peux. Euh combat. Ouais. Je vais te taper. 2004 c'est ça ? Ouais. Et toi c'était. Bah 2002 au mieux. Vas-y. Donc combien tu prends Soé ? Tu prends 1000. Soé prends 1000. Et toi. Oh. Ça faisait longtemps ! Bon au moins on a un échange de coups dans ce match c'est pas un match à 100 unique. C'est quoi c'est pas un match en 100 unique ? Tu vois ce qu'il se passe ou pas ? T'as enlevé 300 ! Ça va être à toi. Et Vito. J'ai juste envie d'acheter la box faire des play. Un des main. Force à toi et Vito. Avoc normalement. Dragon chasseur. Ouah ! 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 Oh mais c'est bon je veux jouer Au Jama là, guinobar. Donc Antoine qui valide son deck Cyber Dragon. Hop les... et c'est du coup point pour antoine t'as antoine ça te fait quoi non j'avais le troll mais en fait j'allais dire ça fait quoi de gagner un match mais il m'a mis un match mais c'était le même deck le plus dur c'est ça en fait il est dur de gagner avec je pense mais non lutin du brasier va te sauver ah oui c'est vrai qu'on peut rappeler les bêtes on était sur un 50 50 pourquoi vous avez voté pour moi j'ai un deck au jaba mais là tu n'avais pas joué est-ce qu'on a la melfi compagnie dans le chat pour se soutenir un peu soé tu sais qu'on compte les traîtres ou pas aussi c'est quoi dans la melfi ah non je compte pas les traîtres tu sais qu'au jama le deck a une fanbase de ouf mais il pue la merde les gens à chaque fois ils viennent sur mon lèvre zoulou fais un deck au jama s'il te plait est-ce que au jama c'est jouable pendant l'event là sur ma star duel là qui arrive ah en common army ouais je crois ça pourrait être marrant en vrai c'est nul rappelle que si vous nous rejoignez c'est la petite finale de ce tournoi précise aussi que j'ai pas gagné une seule banche encore oh putain c'est vrai et tu peux le faire je vais te laisser commencer les magie pièges sont des sr apparemment ah mince après c'est ambitieux de jouer au jama sans le faire donc t'as laissé la main à Antoine c'est ça ? ouais Antoine il est débité il lui s'écarte il n'en peut plus j'ai invoqué normalement un pas chiardant non 1850 1850 et à toi euh pourquoi 1850 ? je sais pas moi c'est marqué 1850 1850 ? 0 t'as le deck de... à toi t'as à l'époque pioche tain on a même des... même phase ouais j'invoque normalement la fusée volcanique à 1900 lorsqu'elle a invoqué je peux ajouter un accélérateur à flammes depuis mon deck ou cimetière à mama ouais bon je le fais on a un accélérateur de flammes ah ouais t'avais pas fait l'effet tout à l'heure ou tu l'avais ? bah je l'avais en main ah d'accord il pouvait pas le résoudre il y avait aucun intérêt à le mettre hop je peux cut pour après je vais rentrer en combat je pense qu'on aura pas besoin de cut t'as pas 1900 tu m'as détruit il y a un super boss et 1850 le pauvre il a jamais les oe jama en main à toi 1 1 1 1 1 ah oula 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 alors peut-être oula là ah bah non j'attends on l'espite tué après peut-être qu'un moment on peut se refaire le même tournoi mais avec les decks en x3 c'est une possibilité aussi il va invoquer l'esprit des flammes je joue plus au jeu tu peux pas l'évoquer normalement c'est vrai tu dois bannir ou bannière du sim pas lui comment ouais je reste quand même pv il lui reste 2150 ok je peux prendre de risques alors vous voulez la refaire juste pour le fun juste pour le fun en vrai j'ai eu à chaque fois que je jouais le deck j'ai eu lui en main à la brille à oui à ce moment et la pierre des brilles du deck 1 donc aillet c'est pas joué aujourd'hui on peut venir le bête maintenant tu vas recommencer en antoine du coup antoine antoine vacquard tout non euh On va mettre des points de vie à 4 000 pour sauver. Oh, on va laisser les en fait ! T'as encore une main compliquée ! Là c'est Chad, peut-être pas ? Non, Chaz ? C'est Chad, ouais. Je vais mettre une fusée. Je vais pas faire l'effet. Créberon sera mis de neuf. Je vais poser... Ah non, c'est le résultat, d'accord. Pioche. J'ai failli dire combat, mais non. Faut 7 avant. Là, je veux dire combat. Ouais, mille-neuf. Elle commence à avoir les rouages. Ah, petit à petit. C'est difficile à prendre. Quand t'as des automatismes, pour les arrêter, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Je vais invoquer Tigre Jet 5V. Quoi ? 1006. Tu vois que t'as de l'attaque dans ton deck. Ouais. Contre un monstre à mille-neuf. Je vais attaquer. Attaque-toi. Je vais quand même attaquer. Non, attaque-toi. Je vais attaquer. 2100. Il avait dit, il avait prévenu. Bah ouais. Je prends 500 du coup. Oh merde ! 4. Je prends 550. Ouais. Non, 500. 500 ? 500. Ah oui, 2100. Ah ouais, c'est nul. Après, le deck Hojama, il a du potentiel. Parce que si t'arrives à faire ça, et que ton adversaire, il a aucun monstre sur le terrain, t'as gagné. Vraiment, je pense qu'il y a déjà qu'à faire, j'ai pas eu de bonnement. Ah ouais ? Le Jaman Knight. Ouais, c'est le beau jeu. Euh, je vais mettre un accélérateur de flammes. Voilà. Un permis de cibler un monstre contrôlé par mon adversaire. Je défonce un petit monstre pyro qui a max 500 d'attaque et je détruis ce monstre. J'ai activé ma skill card ? Oh ! Ah, attends. Est-ce que je peux ? Je peux pas. Voilà. C'est l'autre qui on peut. Donc je vais pas l'activer. Euh... Du coup, il y a aucun intérêt à le faire. 2100 c'est autant que la fusion de Zulu. C'est l'irrespect. Oui, ça ira sur Youtube les gens. Je t'ai donné ! Oh ! Oh ! Je cible à mon monstre stricto. Interruption. Il va gagner 500 d'attaque. J'ai besoin déjà. Et si le monstre équipé combat tant qu'il est en position de défense, on s'en fout. En gros, il passe 2100. Ok. Tu te crashes ? J'ai détruit un monstre dans le tournoi ! Ah non, c'est vrai, on n'est pas dans le tournoi encore ! Les applaudissements ! Bravo ! Les applaudissements dans le chat, s'il vous plaît ! Et à toi, du coup ? Oh ! Tu prends combien, Antoine ? 200. 200. J'ai posé un monstre. Et ça va être à toi ? Ah oui, parce que je peux pas l'attaquer. Il a 2100 et 2100 ! Ah, ça reste en plus, ça ! C'est un équipement, hein ! Il a 200 ? Il prend 200, Antoine. Il prend 200 dégâts. GG, c'est comme une win ! Tu vas gagner dans le cœur des joueurs ! Je vais vérifier d'accélérateur à flammes. Ouais ! Je vais défausser l'obus volcanique et détruire ton monstre. Ah, c'est fort ! Mais je peux pas mener ma battle ce tour-ci. Lui, dis quoi, lui ? Tu peux payer 500 et le remettre là-dessus ? Non, je cherche un autre dans le deck. T'en as deux ! Tu as deux zombies volcaniques dans ton deck, Antoine. Vas-y. Je vais payer 500 et faire l'effet, du coup. Ouais. Donc Antoine, il perd 500. Antoine passe à 3300 points de vie. C'est gratuit, hein, t'en fais. Ok, ça sert à rien. Je vais poser un, je vais dire à toi. Je sais. Quand il reste 500 points de vie, Antoine. Alors, est-ce que... Oh, peut-être ! Alors, peut-être ! L'espoir renaît du côté de Soé ? Écoute... Je vais sacrifier mon monstre. Time ! Time ! On se donne la victoire à Soé ! Je suis invoqué un dragon armé dans le 5. Oh ! En vrai de vrai, c'est pas mal. Les problèmes arrivent. Non mais... Je peux pas m'arrêter là. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je vais jouer mon skill ! Oh ! Mets-les au milieu ! Il joue l'autre skill ! Mets-les au milieu quand on... Alors, celui-là, je l'avais pas joué tout à l'heure. J'ai changé entre temps. Je vais pouvoir l'envoyer au cimetière et invoquer l'autre depuis le deck. Enfin, le... Un niveau... Le level 7. Le... Directement ! Ouais, en gros. Wow ! Oh, le niveau 7 qui arrive. Et... Iiiiiiii ! Tu l'as pas en main ? Oh là 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 ! Ah non, je l'ai pas en main pour une fois ! Il fait quoi, lui ? Tu vas pas aimer. Ah, je crois. Alors, il dit que je peux donc envoyer un monstre de ma main au cimetière et détruire tous les monstres que je contrôle avec une attaque inférieure à l'attaque du monstre que j'ai envoyé. Putain. J'ai pas de monstre en main. Ah, il est trop sympa, il te donne des infos. Un monstre à 2008 quand même ! En vrai, c'était juste pour activer le skill parce que là, je vais battle et je vais attaquer. Ouais. Je vais... En dommage step, faire un... Le Michizure. Non ! Non ! Non ! Non ! Le Michizure ! Tous ses efforts ! Tu étais l'élu ! À toi ! Yosh ! Il a zéro protection en plus le dragon armé niveau 7 ! Bah ouais, il arrive ! C'est ça pour ça ! Je vais bannir l'eau bio-volcanique. Ouais ! Je vais invoquer l'esprit des flammes. Je vais rentrer en combat et t'attaquer à 2000 du coup. Ouais ! Il a 2000 pendant mon tour. Si Timon gagne 300, il prendra battle 13. Je tiens à toi. Ça, battle 13. Allez ! Soé, Monster Reborn. Allez ! Oh, attends, 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 j'y... Oula ! Oh ! Oh ! Oh, y'a un truc, y'a un truc. Il bluff, il bluff. Alors, encore une fois, peut-être. Bah non. Ah ! Je vais activer Ojamax. 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 Je vais envoyer une carte Ojama de ma main. Attends, c'est la meilleure carte du deck, ça ! Ça, c'est, selon lui, la meilleure carte du deck. Je vais envoyer... C'est ça qui est à faire choisir. Ouais. Et ça dit que je vais pouvoir ajouter un monstre Ojamax de nantes différents et un monstre à drag warmer du deck et au cimetière à la main. Et après, je peux invoquer directement si je veux... Euh... Un monstre en plus. Enfin, indirectement. Mais je veux pas le faire. Et après, attends, ça dit quoi ? Et après... Et en même phase, je peux la bannir depuis le cimetière, cibler trois monstres Ojamax, les mêmes jouets dans le deck et piocher un. Ok. Ça va aussi. Et du coup, j'ai Ojamax aussi, là. Comme elle a été envoyée de la main au cimetière. Plus fort en nouvelle chaîne. Donc, je vais pouvoir ajouter des trucs. Donc, je vais ajouter ça. Elle va chercher d'autres, je crois. Et ça, quand elle est détruite, ouais. Et du coup, elle, comme elle est envoyée de ma main, hop, je vais pouvoir aller chercher le noir, le vert et le jaune. Je crois que c'est les trois indifférents ? On attend un des monstres. Euh... C'est ça. Attends. Imagine la polymérisation en main. Imagine ! Imagine. Alors, peut-être... Alors, c'est quoi mes fusions, déjà ? Mais par contre, il faudrait qu'il est poli et le terrain. Ouais, mais je joue ça. Oui, mais... Le terrain n'est pas dans le deck ? Je crois pas. Ah, peut-être. Non. Il est dans la boîte, mais il n'est pas dans le deck. Ouah... Vas-y. Oh ! La polymérisation ! Oh là là ! Lojama Roi ! Avec ses trois milles de défense ! Du coup, tu m'en bloques que deux, c'est ça ? Euh... Alors, je sais pas si... C'est maximum trois. Ouais, mais c'est... Je crois qu'il y a de monstres, je crois. C'est ça, ouais. Maximum trois. Donc, il bloque les deux autres. Ah, ça fait du pire. À toi. Ça va jouer au deck out, c'est ça ? Attends, il a invoqué le LV7, le Lojama King. Donnez-lui la victoire, s'il vous plaît ! Il a remonté dans le cœur des viewers. Une phase ? Mais le deck d'Antoine, c'est pas un deck burn ! Je dirais faire accélérateur. Pour qu'il fasse l'obuse, je le pète. Voilà. On avait complètement oublié cette partie ! Je pose une carte. Ouais. Le pauvre Sceau, il passe 5 minutes à chaque fois pour faire un combo qui se fait avant par une carte d'entre-mêmes. J'avoue, il a mis combien de cartes pour faire son truc, quoi ? Oh ! Oh ! Non mais attends, pas trois fois ! Oula, il a failli tomber de sa jambe ! Oh ! Oh ! Ça, c'est de la bonne carte ! Il respect les trois ! Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Il vient faire Ouragan ? Ouragan ! Oh ! Ça me fait tout, c'est ça ? Ça détruit tout ! Eh oui ! Ça détruit tout, tout, tout ! Ça détruit tout le terrain d'Antoine ! Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire ! Ça fait chier, je vais sortir de mon chaîne, du coup. Oh ! On a bien fait de faire une troisième game ! Il a littéralement sorti tous les combos de son deck ! Feu sauvage ! Je vais payer 500 life points ! Je vais détruire toutes les cartes accélérateurs à flammes que je contrôle, donc un seul ! Et si je le fais, je détruis autant de monstres sur le terrain que possible, donc ça me permet de gérer un nojama ! Mais attends, est-ce que Ojam a un truc qui marche ? Pour moi, c'est à l'activation ! Euh... Ouais, ça marche ! Ouf ! Ouf ! Pour l'activer, il faut qu'il contrôle les trois, donc c'est bon ! C'est ça ! Euh... Tiens, je vais invoquer un dragon armé level 3 ! Je vais l'attaquer ! Ah vas-y ! Je vais pas taper à 0 avec les deux autres en temps ! 1300, il y en a ? Euh, 1200 ! 1200 ! Et ça reste à toi ! Tioch ! Il reste combien qu'il faut me dire ? Attends, petit problème en régie ! Respecte-le ! Ok, il y a 1500 pour Zoé et 2100 pour Antoine. 1500 ? Putain, il mérite tellement Zoé, il va tellement perdre ! J'ai tout fait là ! J'ai tout tout fait ! Vas-y, je vais tenter. J'ai invoqué le lutin du brasier ! Non ! Oh non, il est là ! Le lutin du brasier, on le connaît ! Je vais rentrer en combat et je peux t'attaquer directement. Tu mets 100, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et gagner 1000. Et du coup, il gagne 1000, ouais. Ok. Alors apparemment, il y a eu un burn de 500 du côté d'Antoine. Ouais, ouais, il l'avait pas mis. Ah non, je l'avais pas mis. Alors attends, Zoé ! Quand j'ai fait le sauvage. Zoé est à 1000. Zoé prend combien sur l'attaque du lutin là ? 100 ! Faut que tu passes à 1000, 400. Et Antoine est à 1600. T'as des monstres bien dans ton cimetière ? Ouais, si, quand même. Y'a lui qui t'aime bien, je crois. Antoine, c'était quelqu'un que tu as activé pour détruire au jama jaune ? Feu sauvage. On peut revoir Feu sauvage. Et 500... Tous les monstres sur le terrain. Ouais mais autant que le nombre d'accélérateurs, j'ai compris. Ah attends. Euh... Alors on a peut-être une vieille version et ça a été ratin hein. Est-ce que tu peux poser... Tu peux la mettre au centre, s'il te plaît. Ah ouais, allez-y on va la... Donc tu payes 500, tu détruis toutes les cartes d'accélérateurs que tu contrôles, et si tu le fais, tu détruis autant de monstres sur le terrain que possible. Ok, donc elle a été ratin. Ok. Ok, ça a changé. Attends, je la comprends pas comme ça moi. Bah tu la comprends pas. J'ai des accélérateurs à flammes, je pète autant même d'accélérateurs à flammes pour péter autant de... Attends, détruisez toutes les cartes d'un 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 que vous contrôlez, et si vous le faites, détruisez autant de monstres sur le terrain que possible. C'est pas que possible par rapport au nombre que t'as détruit. Ah, c'est tous les monstres. C'est tous les monstres, et après t'invoques spécialement... Un jeton. Mais il était pété avec Ojamagic. Ouais. Donc t'as Ojamain Noir et Ojamain Vert vous aussi me tire. Ok, c'est comme ça que je comprends moi. Ok, merci le chat. Par contre, comment ça se passe pour ton lutin du brasier ? T'attaques, il perd 100, et ton monstre après l'attaque il a mis son attaque. Ok, c'est bon, on est bon. A toi. O Chiron ! Je vais attaquer ! Ouais. Donc je prends 700 et 1200. Je prends 1900 ? 1900 au total. Bah t'es mort. Tu es mouru ? Ouiiii ! Bah voilà il a réussi ! Bah 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 bah. Bon vous en refaites un avec l'autre deck de sauver ? On peut hein ! En vrai, en vrai, vas-y. Vous voulez pas faire votre finale ? Bon la frappe. Il a peur mais... Je dois jouer le flamme ? Juste ce que tu veux. Juste ce que tu veux. Juste ce que je veux ? Ouais. Un deck speed duel hein. Ah merde. On te voit venir. Trop facilement. Il est pas terrible hein. Non, je vais avoir un deck blow et s'il te plaît. Il faut que par duel vous pouvez envoyer un accélérateur. Je disais qu'il y avait pas de problème technique, il y en a un mais non. En tout cas, j'ai sorti toutes les dingueries de mon deck. Les uns après les autres. Et... Pourquoi ça arrive pas pendant des tournois ? Là t'as refait lequel là ? Bah le... Le Destiny Hero ? Je sais pas. Bah c'est tout qui a perdu. Après sinon... Tu prends Jaden ? On peut dire c'est un BO5 hein. On peut dire c'est un BO5. On change les règles du tournoi en place vieux. C'est bon ? Tu veux bien ? Je m'en fous, je suis Kaiba, je fais ce que je veux. Du Laurent, je prends les Cyber Dragons sinon. À toi. Oula ! Ça va pas être mieux moi. Pioche ? Ça va être mieux. Euh... Je vais mettre le... Je vais mettre le... Je vais mettre le... Je vais poser une carte. Je vais dire combat. Ouais. Je vais faire 1850. Attends. Attends, t'as rien joué pendant ton tour, c'est vrai ? Non. On va peut-être relancer le duel hein. Ah t'as pas joué ça ! C'est quoi ça ? Ah ! En vrai dans le format c'est fort hein ! Tu fais ça et ça là ! À l'ancienne ! Bon j'avoue on a un peu spoil mais... Attends. Bon alors ça ouais pour gagner faut que tu joues des cartes par contre. Oh attends, 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 attends ! Attends ! Alors peut-être. Coco Combo ! Coco Combo ! Coco Combo ! Polymérisation ! Oula ! Me dis pas qu'il a les deux en main ! Ah non ! Ouais j'ai eu peur ! Donc il faut un monstre euh... Et vous l'a dessiné et un ténèbre. Et un ténèbre. Ok. Alors lui je l'aime bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui il dit... Il est fort il est joué actuellement euh non ? Non. Non ? Ok. Alors on est fait rapide. Je l'ai déjà joué dans mon deck. Je peux défausser une carte. J'envoie un monstre héros de la dessinée depuis ma main ou deck au cimetière. Et si je le fais, les monstres héros de la dessinée que je contrôle gagnent 200 points d'attaque pour chaque monstre héros de la dessinée dans votre cimetière. Bon en gros je défausse un et je meule un ou je défausse un. C'est ça hein si j'ai bien compris. Vous pouvez défausser une carte, envoyer un monstre héros de la dessinée depuis votre main ou deck au cimetière. Je compte quand même s'il y a plusieurs malveillants dans le deck. Il y a deux malveillants dans le deck. Mais écoute je vais défausser une carte et je vais envoyer une carte de mon deck. Vas-y. Au hasard. Au hasard malicious. Au hasard. Totalement au hasard. Mais il y en a qu'un dans le deck des malveillants. Tu bannes pour se paier rien. On va peut-être envoyer dash. Alors du coup j'ai trois monstres. Il dit qu'il gagne combien ? C'est 100 ou 200 par héros ? C'est 200. Pour chaque monstre héros de la dessinée dans le cimetière. Il y a 2006. Et je crois que c'est permanent hein. Non ? J'ai plus souvenir. Ah non jusqu'à la fin de ce tour. Battle ? Ouais. Ok. Je prends. Combien ? Je suis pas affronté. Il y a 2006. Ouais il y a 2006. Donc tu fais 2006 plus 150. 750. Et ça va être à toi. 3250 pour Antoine. C'est rigolo. Allez c'est rigolo. Allez c'est rigolo. Main phase ? Ouais. Accélérateur ? Ouais. Effet accélérateur ? Obus ? Bah ouais. Effet obus ? C'est trop fort. J'ai payé 500 points de juste ? Tu perds 500 ? Ouais. J'ai cherché un autre but. So il galère à invoquer ses mots. Il se fond détruire par un vieil accélérateur de plainte. C'est trop fort cette carte. J'ai invoqué le lutin du brasier ? Ouais. Je vais l'équiper de la salamandra. Ouais. Qui gagne 700. Je vais rentrer en combat. Attends, attends, attends. Tu peux pas. Pourquoi ? Ah oui j'ai fait ça c'est vrai. Ah putain. Oh non ! Bah alors ! T'as un monstre à 800 attaques ! On va pas déconner hein. C'est pas sûr qu'il est un monstre à 800 attaques. C'est pas sûr qu'il est un monstre avec tout ce qu'il a défaussé. C'est l'effet malveillant. Oh ! C'est l'effet malveillant. Oh le joueur meta. Ça fait deux fois que je suis badé avec le lutin. Mais t'as trop envie de le jouer contre celui-là. Malveillant il est niveau 6. Malveillant il est niveau 6. Chiant. Oh hé ! C'est le beau jeu ! En attaque ! Je ne vais pas me crash. Wow ! Oh ! Il va faire ça entrape ! Il va l'activer ! Ça le booste. Il faut activer ça sur lui. Il gagne 800 attaques. Malveillant n'a jamais été aussi fort. Malveillant n'a jamais été aussi fort. Malveillant n'a jamais été aussi fort. Ouais ! J'ai perdu 800. Oh non il perd ses deux cartes ! Putain ! Ils sont vraiment en train de jouer avec leur caca ! C'est vraiment incroyable ! De toute façon on sait que lui il va dégager au projeton d'Antoine. Même phase ! On connaît le but dans sa main. Du coup il a 1.6. Ouais ! À moins que... On peut pas être détruit par des effets de cartes ! Ah ! Oh il joue autour de la magie continue d'Antoine ! Attends ! T'empêche le lutin dans ce mode de jeu ! Non non il est nul ! Arrête de trouver un truc ! On va appeler un chat un chat à un moment ! Hum... Les combos de 2022 ! C'est bien des combos de 2022 ! Alors je vais cibler mon monstre héros de la dessinée ! Dessinée supérieure ! Je vais invoquer un monstre héros de la dessinée depuis mon deck, dont le niveau est inférieur ou égal à la moitié du niveau de la cible. Donc 3 au moins ! Mais je le détruis à la ligne de face ! Ah ouais ! À la moitié du niveau de la dessinée ! Tu peux aller chercher ! Ok oui ! Mais tu le détruis à la ligne de face ! Ouais ! Il a un effet ! Ah ! Lui il banne des monstres ! Ah ouais ! Tu peux... Tu sais pas que avec toi ? Alors possible un monstre de Serge, je le bannis ! Et je peux pas déclarer l'attaque toujours-ci ! Vous devez contrôler cette carte en position d'attaque ? On va le mettre en attaque ! On va le mettre en attaque ! Pour activer, résoudre les effets ! Et durant la deuxième stand-by, après l'activation, les monstres bannis et renvoyés sur le terrain d'Adercer ! Ok ! Je vais faire l'effet, je vais te le bannir ! Allez ! Ah ouais ! C'est un speedier là ! Ah ouais ! Il l'a bien fait ! Il l'a bien fait de le bannir ! Et je vais dire à toi ! Enfaz, il est détruit ! Droit ! Ils sont malveillants à 116 ! Alors on va falloir compter les stand-by ! On va pas falloir oublier de le ramener ! Euh... Stam... Votre deuxième stand-by ! Ouais ! Après c'est d'activation ! T'as plus de carte en main là ? Ah j'ai plus rien ! Je suis à Paul ! Ok ! Je vais faire accélérateur à flamme du coup ! Ah oui ! Il peut pas être détruit ! Ah oui ! Il peut pas être détruit ! Non ! Merci Quentin ! Pas détruit ! Je reprends ta carte ! Bah je sais pas ! Non ! C'est non détruit par effet de carte ! Ok ! Attends ! C'est cette carte ! Avec ça ? C'est quoi ? C'est le monstre ou cette carte ? Tant qu'elle est équipée à un monstre ! Cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte ! Ah ouais ! Mais c'est laquelle ? C'est ça le problème ! C'est laquelle ? Bah vas-y ! C'est pas uniquement un monstre d'équipe ! Gagne 800 d'attaque ! Bah cette carte ! Je pense que c'est la magie ! Je pense que c'est la magie aussi ! C'est cette carte qui ne peut pas être détruite ! Pour moi c'est la magie qui peut pas être détruite mais... C'est pas clair ! Moi je pense que c'est l'équipement hein ! Moi je pense que c'est l'équipement hein ! Bah dites-moi ! Non non vas-y on fait l'équipement ! Bah c'est la magie qui est non détruite ! Ok ! Regarde toi ! Putain le accélérateur de flamme gros c'est fort ! Tu peux te détruire... Regarde toi ! Tire de couverture ! Mais il fallait que j'aie deux monstres ! C'est un peu roulou ! D'accord ! Oh ! Ça va activer le skill peut-être ? A chaque fois que j'ai cette carte ! Je n'ai pas besoin ! Mais après elle a une bonne attaque ! C'est volcanique ! Je t'ai pas l'effet ! Et je vais rentrer en bateau et je tape à 1.9 ! J'ai pris 1.9 ! Il reste 250 points de vie à Soé ! Bah il est remonté tout à l'heure ! Ah putain ! Aïe 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 ! Pas moyen d'invoquer Dogma ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! On aura fait un BO5 et ça aurait été remporté par Antoine ! Soé qui aura fait le beau jeu quand même ! Bon dernier ! Oh que bâtard ! Soé dernier ! Est-ce que tu veux récupérer ton booster Soé et l'ouvrir devant tout le monde ? Ah ouais ! Il y a moyen d'afficher le tweet de Soé ou pas ? Tiens vas-y ! Vas-y vole au centre ! Je rappelle c'est Quentin qui régale merci à lui ! Merci à toi du coup ! Avec plaisir ! Pour rappel il me semble que c'est deux cartes dans les OTSP duels ! Forcément super ! Tu peux avoir une Ultra ! Il n'y a pas de commune de Neville ! Bah pour moi le meilleur deck de la boîte ça reste quand même zen ! J'ai pas eu le temps de faire sa compétence ! Mais lui il dit c'est un 1500 points de vie ou moins ! Boum ! Bonjour ! Voilà ! Oh c'est une merde ravie ! Alors ! Alors barbotine ! Essaye de pas nous rendre aveugles ! C'est bon c'est bon ! Au revoir ! Et Bitron ! Voilà ! Il a eu un booster ! Antoine tu veux ouvrir tout de suite ou pas ? Ouais bah vas-y tant qu'on est là ! Par contre... Vas-y prends la place au pied ! Vas-y prends la place de Soé ! Oh y'a que deux cartes dans le booster ! Dans les boosteurs Speed-Duel tu n'as que deux cartes ! Dans les OTS Speed-Duel je sais pas si c'est... Ouah ça sent ! Ça sent un défaite ici ! Quel bâtard ! Fais gaffe parce que moi je crois pas que ça sent l'Ultra non plus ! Bitron également ! Ouah ils ont pris des... Et le même barbotine ! Waouh ! Il n'y a que deux cartes dans ce set ! Après j'ai une chance supplémentaire ! En fait c'est les packs héritages de Master Duel ! T'as toujours les mêmes cartes rassées dedans ! Tu peux pas les décrire ! Paré à l'interception ! Si blâme on se guérit au magicien sur le terrain ! Changez la cible en position de défense face-versaux ! Voilà c'est livre de la lune mais en moins bien ! Et... Roi des crânes serviteurs ! Montre-là à l'écran ! Montre-là bien à l'écran ! Elle est belle en ultra rare ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est belle ! La petite ultra ! Bon je sais pas si ça doit vraiment coter beaucoup ! Ça fait quelques dizaines d'euros je crois ! Bon ! Elle a déjà des défauts ! Eh bien écoute ! Bien joué à toi Antoine ! Et merci à QC ! On va pouvoir passer à la grande finale ! Ah la grande finale ! Vas-y vas-y ! Tu peux aller le checker si tu veux ! Euh... Antoine je laisse te déséquiper tranquillement ! Euh... Nous on va recueillir les impressions de Soé ! Et en attendant ! Bah on va ouvrir des disputes ! C'est ton lot de consolation bien évidemment ! Oh la la ! Euh... Bah toi moi je vais aller m'équiper tranquillement ! Fais donc ! Fais donc ! Pendant que je set ça de mon côté... Oh t'inquiète ! Euh... Ouais ça va aller ? Bah aller ! Prends ma place ! On va juste me dire quel deck c'est mais euh... Oh ! Voilà ! Hop ! Ah non ! Pas toi ! Oh non ! Tu m'aimes bien au fond ! Au fond ! T'as préféré contre moi ou... Contre Zul ? Bah on a fait quand même une belle game ! On a fait une game déjà ! On a fait une game ! C'est vrai ! Contre moi il n'a même pas eu temps de foutre ! Voilà ! Euh... Du coup il va falloir que... On set up tout doucement ! Ouais ! Tu peux set up tranquillement ! Tranquillement ! Euh... Zulux ! C'est qui qui t'appelle comme ça ? Euh... C'est vrai ! Il m'appelle Super Zulux ! Il m'appelle comme ça ! C'est de... Pas des cas ! Désolé mais ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Oh play ! Et je peux faire ça ! En vrai après la finale... Tu régales l'invité avec une dispée ouverte à 4 ? Pourquoi ? Euh... T'es dispée speed duel toi ? Euh... T'es dispée speed duel ? Je sais pas ! J'essaie de la tourner ta cam ? Non non t'inquiète 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 ! Je m'occupe ! Merde parce que je suis en train de bouger les deux ! Bon et c'est pas grave on n'aura pas cette cam ! En vrai ! Est-ce que vous avez kiffé ma game ? De ouf contre Antoine là ! Pas ! La game ! La game où j'ai pu jouer ! La game que j'ai au moins pu jouer ! Tu joues quoi déjà ? Je sais pas on a pas eu le temps de voir... Ah si y'a ça ! Y'a ça chez Zul ? Ça c'est chez QC ? Ouais ! Tu peux clean tous les adddecks ! Qu'est-ce qu'il avait commencé avec quoi déjà ? Contre Zul ? Euh... C'est contre toi pardon ? Et le mental héros je crois ! Ok ! Donc avec ce genre de truc nul là... Ça c'était toi ! Ça c'était moi ! On va tirer au sort le deck les gars ! Enfin on va tirer au sort on va... Ah mais il manque deux decks QC du coup ! Tu dis ça sur l'écran de droite ! Euh... Conversation WhatsApp sur l'écran de droite ! Hop là ! Je te laisse regarder ! 3... 2... 1... Et tu joues ? Je commence par mettre pistolet ! Oh ! Je joue le deck d'Alexia ! L'Axia elle est là ! Axel c'est moi dans ce mode ! G6 c'est QC je crois ! Euh ouais ! C'est ça ! Peut-être pas mettre le skill dans le deck ! C'est Zul ? C'est Zul ? C'est pas son premier ? Euh... Alexia ! Alexia Rode ! Alors... Et euh... Ouais... Crawler ! En tout cas j'espère que vous passez une bonne après-midi en notre compagnie ! Si c'est le cas n'hésitez pas ! A nous le dire dans l'espace commentaires ou sur Twitter ou sur le chat Twitch ! Ça marche aussi ! Et si ça vous plaît on essaiera d'en faire d'autres ! Sur votre skyblog ! C'est quoi ton skyblog ? Quoi ? Alors je suis en train de faire la prédiction du coup dans le chat ! Je veux mettre une petite minute ! Et puis euh... C'est pas de déconne ! Ouais je vais modifier ! Hop ! Voilà ! Ouh ! Qui c'est ? La grande finale ! Oh ! Alors regarde on va faire juste ça ! Voilà ! Et ça ! Oh là là mais là hyper Zulu production ! C'est... Impressionnant ! T'as pas le droit ? Dans le vécu ! Ouais ! 2... 3... 4... Non mais vraiment on a vraiment trahir le truc ! Il y a peut-être un micro qui est mute apparemment ! Ouais c'est celui de Quentin ! Hop là ! L'aide normalement c'est bon ? Euh... Bah dites moi dans le chat ! Test un 2-1-2 ! Sinon parle ! Héros c'est trop bien ! Ouais c'est bon ! Voilà ! Bah forcément on m'entend quand je dis les bonnes choses ! Bon ! Tu veux être Jaden ? Bah... Je pense bien ! Il l'attaque avec... Je te laisse recommencer hein ! Ça c'est Giganion ! Bim ! Dans le nez ! Il gagne par KO ! Oh ! Oh ! Je... Tu joues quoi toi ? Tu joues... Bet Staline ! Tu te souviens des Sleeves qu'il avait ? Non ! Les Sleeves que j'avais ? Non mais pour savoir ce qu'il joue ! Je te laisse first ! Je te laisse first ça va ! Eh bonne chance ! Bonne chance à toi frérot ! Alors... Oh la 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 ! Ça ressent de ouf les pochets de banc ! Ouais ! Ouais c'est clair ! Ouh la 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 ! On va moins rire ! Les belles cristallines quand elles sont dans la zone magie ou piège Elles sont traitées comme des monstres ? Elles sont traitées comme des magies continues ! Oh merde ! Pour ma cyber tutu ça aurait été insane ! Ah oui tu joues ça en premier deck là ? Euh... Non je crois pas ! Je joue moqué moqué ! Je joue moqué moqué ! Je joue moqué moqué ! Moqué moqué au TK ! Le fameux ! Alors... Du coup je vais poser une carte je vais dire à toi ! C'est pas la même open que tout à l'heure ! Ok ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui il a dark color hein ! Chut ! Faut pas spoiler ! Je vais... Norm ! La patineuse à lame ! En position d'attaque ! Attends je vais quand même pas perdre compte ça ! Et je vais jouer ! Fusion cyber lame ! Je vais défausser de ma main ! Elle a pas d'effet ! Cyber tutu ! Oui mais il fait sa fusion ! Oh ! Et je vais envoyer... La patineuse depuis le deck ! Wow ! Je vais défausser une carte pour invoquer... Je vais envoyer la cyber danseuse étoile depuis le deck ! Oh c'est celle-là ! Pour invoquer... La cyber trancheuse en position d'attaque ! Qui je rappelle... Peut avoir jusqu'à 3 effets... Équivalent au nombre de monstres que tu contrôles ! Son premier effet si tu contrôles un monstre elle est non-discutable au combat ! Si t'en contrôles 2 elle double sa valeur d'attaque ! Et si t'en contrôles 3... L'effet des cartes activées de votre adversaire sont annulés ! Oh ! 500 ! Oui oi oi ! Ok ! Et tu gagnes 400 d'attaque ! Ah oui ! C'est la dernière élite ! Non ! Donc je vais prendre 2500 ! Attends ! Attends ! Est-ce qu'il est pas en train... Ah ouais merde ! J'ai vu que c'était une piège mais je connais pas les pièges de... de... de ton deck ! Je connais pas, 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 je connais pas... Je connais pas... Comment je peux faire ça ? Non mais arrête ! Il est en train de me vrain ! Je vais battle ! Je vais prendre 2500 ! Non ! Ouais 2500 ! C'est jusqu'à la fin du tout ou c'est tout le temps ? Oh c'est permanent le boost en plus ! Tu ne peux rien faire face à moi ! Je vais cède ça ! Tu aimerais Smith ? Et je vais dire fin de tour ! On reprend ça en main ! Ah oui c'est vrai ! Oh non ! C'est vrai ! Nous sommes dans le speed duel ! Je vais te cacher une carte ! Allez un monstre s'il vous plaît ! Oh ok ! Qu'est-ce que je vais faire contre ma cyber trancheuse ? Je vais poser une carte ! Ouais ! Poser une carte ! Je le connais, c'est strato ! Tu diras toi ! Ok je trouve ! C'est une strato jamin ça ! Je peux pas dire que j'apprends des meilleurs par contre, désolé ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah le mec ! C'est bien parce qu'il a ramené le tapis hein ! D'ailleurs je vais repasser sa face vers son ! Celle-là c'est un enfer ! Ouais c'est un enfer ! Vous y croyez ? Zul gagnez un tournoir ? Je vais te casser la gueule quoi ! Je vais jouer Senju aux mille mains ! Je vais chercher un monstre rituel ! Ouais vas-y ! Et je vais chercher... Oh c'est fait ta gueule avec la danseuse ! Mais ça sort bien hein ! Ouais ouais ! Heu ! Tu fais quoi tu vas chercher une magie rituelle ou un monstre rituel ? Un monstre rituel ! Il y a quand même trois monstres rituel hein ! Ouais ! Je crois qu'il y a Benten, Idathen et une dernière ! Ouais mais je les connais pas beaucoup mais ils sont moins... En fait ils sont bien quand tu peux jouer le deck en offre 3 je crois ! Je vais prendre Idathen ! Ah ouais ! C'est sûr euh... Attends... J'aurais pas fait ça ! Non en vrai ! Je vais prendre le gros ! En fait Idathen il est bien si je peux l'invoquer ! Et... En fait j'ai qu'une seule magie rituelle dans le deck ! Mais Idathen elle recycle la magie rituelle ! Ouais elle récupère en main quand elle est invoquée ! Quand elle est invoquée ! Il s'agirait de lire ses cartes ! Il s'agirait de lire ses cartes ! Allez c'est trop tard ! Allez hop ! On va arrêter au bout d'un moment ! Euh... Je vais 7-1 ! Je vais 7-2 ! Ouais ! Je vais rentrer en battle ! Est-ce qu'il y a de la défense côté betterie Staline ? Là ! Là en fait ce qu'il se passe c'est 1004 ! Et du coup s'il y a une attaque directe c'est mort ! Enfin c'est... Tu sais qu'il perd la game ! Il me reste déjà 1500 alors ! Ouais ! Non je vais taper ici ! Ouais il prend pas toi ! Oh j'ai le contrôle de la game ! Alors il va mourir mais j'ai son effet flip ! Oh putain ! Oh merde ! Je vais dévoiler les deux cartes du dessus de mon deck et ajouter une à ma main et l'autre en dessous ! Il y avait combien de déf ? Ok ! 100 ! 100 ! Ouais ! Oh ! Un monstre invocable ! Super ! Alors ! Donc j'ai le choix entre grande valeur et l'aigle de cobalt ! Euh... Bon de toute façon c'est simple ! Ça je peux pas l'actuer ! Allez ! Et je vais taper à 1400 ! Allez ! Il va me rester 100 points de vie ! Non pas de mille ! Il l'avait déjà modifié ! Bon c'est pas grave ! Ah bah vas-y euh... Euh... Et... C'est à toi ! Je pioche ! Oh la dinguerie ! C'est faux ! Je vais activer ruines arc-en-ciel sur mon terrain ! Il gagne des effets par rapport au nombre de batteries salines que je conçois ! Ok ! Ensuite euh... Ok... Ça fait quoi quand il y a un monstre ? Quand il y a un monstre, cette carte ne peut pas être décédé par effet ! Quand il y en a deux ? C'est lourd hein ! Quand il y en a deux, une fois par tour, même pendant ton tour, je peux diviser par deux les dommages que je reçois ! Quand il y en a trois, quand une carte magie piège est activée, je peux envoyer un monstre au bête qui saline que je contrôle au cimetière pour annuler l'activation et détruite ! Et 4 et 5, c'est important pour le speed duel ! Ok ! 1 4, 2 500 ! C'est impressionnant hein ! Ouais je sais hein ! DRO ! Je vais jouer une piège ! Je vais jouer la Dame Guerrière ! D'Ether Désolé ! Qui possède 1100 attaques ! Fais pas genre... Tu n'as rien ! Tu ne peux rien faire face à moi ! Je vais battle avec Cybertrancheuse ! Il détruit ! D'accord ! Il se met en zone MP ! Je vais taper à 1004 ! Pas le choix ! Eau ! Eau ! Alors je vais... Oh je peux faire comme ça ! Alors QC ! Je vais chaine 1 ! Cristal Rigic ! Ça fait quoi ? J'envoie une carte bête cristalienne de ma zone MP au cimetière et je cible une carte contre les plans adversaires et je la détruit ! C'est un cost de... C'est pas un cost ! Si c'est un cost ! Le cost c'est d'envoyer et de suber ! Ça te fait détruire ça ! Pas le droit ? Si ! Attends, attends ! C'était un chaine 1 et l'autre ! Chaine 1 ! Ah pardon ! Est-ce que c'est chaine pass ? Euh... ouais ! Chaine 2 ! Je dépose une carte puisqu'à la fin de ce tour, chaque fois que je vais recevoir des dommages, je gagne des points de galopage ! Tadam ! Quel botard ! Pour pas mourir ! Pour pas mourir peut-être ! J'ai 100 points de vie ! J'ai 100 points de vie ! Laisse ça à l'intérêt ! Et il me tape direct ! Je vais gagner 10004 ! Bah ouais mais... C'est parce que si j'ai un monstre, il est pas destructible ! Ah ! Au combat ! Au combat ! Pour moi il sera géré ! Est-ce que ça passe ? Euh... Après je suis au top bèque hein ! Ouais ! Hop ! Et du coup tu gagnes... Je gagne 1400 points de vie ! Bien joué ! À toi ! Allez un monstre ! Oh ! C'est un monstre mais c'est pas le bon je crois ! Tu sais ! Tu sais ! Tu vas gagner la première hein ! Allez ! J'avais un petit cyclone contre toi ! Il pouvait cyclone le terrain à tout moment ! Il l'a dit ! Un petit cyclone ! Déjà en Master c'est joué ! Alors imagine en Speed Duel ! C'est sauf ! Valide Cyberange ! Ils perdent quand même 25% de tes HP en Speed Duel ! Non mais... Mais les HP c'est des ressources ! Ouah 4000 c'est plus que des ressources ! Il tient beaucoup quand même ! C'est vrai que tu prends moins de risques au Speed Duel ! Ah ouais ! J'avoue que ça va plus vite quoi ! Ça va plus vite ! Oh il rejoue de même deck ! Le Yu-Gi-Oh Club ! Le Yu-Gi-Oh Club ! En fait c'est le Hugo mais il n'y a plus Yu-Gi-Oh Club ! Exact ! Il y a un chat dans la gorge ! Il y a un chat dans la gorge ! Il y a un chat dans la gorge ! Il y a un chat dans la gorge ! Tu sais je suis désolé mais... Il y a un tapis à gagner donc... Sauf qu'il va tout donner ! Je vais tout donner ! Prend 0-1 tout 2-1, on l'espère ! Sauf que tu devras passer face à mon deck mécanique antique ! Il coupe son propre deck ! Comme ça tu le remets dans l'ordre ! Pour information j'avais 56% en QC pour la prédiction ! Quoi ? Mais vous êtes vraiment ? Ouah le chat vous êtes vraiment... Vous êtes des bâtards ! Les mecs ils me supportent et tout ! Ah non pardon ! C'est 80% pardon ! J'ai mal vu ! Quoi ? 80% pour QC ! Mito, t'as un mytho ! T'es un mytho ! T'es un mytho ! Les gens qui n'ont pas voté contre moi... Enfin, qui n'ont pas voté pour moi... Vous aurez tort ! Et le tortue ! Je vais te laisser la main ! C'est une salope ! Allez ! Tu me laisses commencer ? Je te laisse ça ! Merci ! Merci ! Merci ! J'ai besoin d'une cinquième carte ! 1, 2, 3, 4... Je vais activer ça ? Ouais ! La méca du Moyen-Âge ! Ensuite... Je vais poser ça ! Prendre un compteur ! Tu prends même des compteurs quand tu poses ! Eh oui ! Euh... Et... V7, 1, 7, 2... À toi ! Je vais te laisser aucune chance mon pote ! Je vais te laisser aucune chance ! C'est le mec qu'il avait 10 loups qui a donné si on a laissé gagner ! C'est pour ça que je fais genre depuis tout à l'heure ! Soyez, t'oublie que t'as laissé gagner tout le monde alors que t'as pas joué contre moi ! Je vais invoquer... Non ! Non ! J'ai fait peur ! Non le mamou ! J'invoque le mamou d'orbre et c'est 1700 d'attaque ! Lui il a un effet pour rediriger une attaque sur une autre d'êtreuselle... Sur lui-même pardon ! D'accord ! Ensuite euh... Bonne question ! J'ai posé deux ! Non ! Je te jure ! Nyeh ! Ok ! Ah ! Excuse-moi j'ai gagné un compteur vu que t'as... Non ! Même quand moi je norme ! Ouais ! T'as l'air de me la jouer comme ça ! Chaque fois qu'un monstre est invoqué ou posé normalement ! C'est fumé ! Ok ! Comme le saumon gros ! Ha ha ! Mon préféré ! Bah j'lui dire à toi ! À moi je pioche ! Qu'est-ce qui lui arrive ? C'était nul ! Ça commente les blagounettes c'est ça ? Je vais jouer ville ! Des engrenages ! Chaque joueur, donc tu peux aussi bénéficier de cet effet, Tu peux invoquer normalement des monstres rouages anciens avec un sacrifice de moins ! Lourd ! Je suis content ! Lorsque cette carte est détruite et envoyée au Simchair, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rouage ancien depuis votre main, deck ou Simchair ! Je vais invoquer avec un sacrifice de moins... La bête ! Rouage ! Ancien ! Et je gagne un compteur ! Elle peut pas être invoquer SP ! Si cette carte attaque votre adversaire, ne peut pas activer de carte magique ou pièce jusqu'à la fin de la damage tape ! Annulez les effets d'un monstre de l'adversaire qui détruit au combat avec cette carte ! Y compris dans le Simchair ! Je vais taper ! À 2300 ! Ah oui hein ! Mais j'annule les effets ! C'est pas que les MP ! Tu peux rien faire face à moi, QC ! Je suis ton pire cauchemar ! C'est que les MP, non ? Mais non ! Annulez les effets d'un monstre de l'adversaire détruit au combat avec cette carte ! Y compris dans le Simchair ! Le pire printer du deck ! Tu peux rien faire face à moi ! À moi le tapis ! Bah je vais prendre 600 ! Il n'est pas assez rapide toi ! C'est incroyable ! De toute façon on est en battle donc je peux même pas faire mes magies pièges donc je vais piocher ! Oula ! Ok ! C'est pas super hein ! On va poser un ! Ouais ! Et je vais dire à toi ! Dro ! Je vais norme le rat géant ! Je vais dire battle ! Je vais taper avec la bête Roi-Jeancier ! Il est pas Persef ! Non ! Mais il est horrible ce monstre ! Non mais il annule l'effet de ton monstre ! Ah j'ai pris un compteur ! Deux compteurs ! Je peux le faire quand même ! Vas-y ! Il est pas encore détruit ! Ok ! Ça me va comme justification ! Que disent les judges du chat ? Non mais vas-y ! Je te la laisse ! Je te la laisse ! Mais toi aussi il est détruit ! C'est quoi ? L'effet flip ! Bah l'effet flip il passe avant ! Ils sont détruits non ? Non ! T'as les damage du combat et ensuite la résolution du combat ! Les effets qui se déclenchent du coup ! Mais le combat a déjà eu lieu ! Mais il est pas encore détruit au moment où je peux faire l'effet flip ! Bah si ! Moi je pense pas même ! Non ? Que disent le chat ? L'effet flip avant la destruction ! Soil est bourré ! Pour moi il est détruit au combat ! Ensuite il y a l'effet flip qui s'active ! Et ensuite il est envoyé au cimetière ! Tu révèles puis tu détruis ! Ça dit quoi ? Ça dit ça aussi hein ! En fait quand tu la retournes c'est en même temps que la destruction ! C'est juste pour comparer la def ! Mais en gros quand ça active l'effet flip ! Est-ce qu'il est déjà détruit au moment où l'effet flip est activé ? C'est ça la question ! L'effet flip avant ? Je pense hein ! Vas-y fais le ! Gros je suis en train de te détruire la gueule ! Fais le ! Merci merci avec plaisir ! Alors ! En vrai ! Moi je vais prendre ça ! Et je vais remettre une arc-en-ciel en dessous ! Ok ! J'ai détruit ! Et je tape à 1400 ! Je prends 1400 ! Non mais au pire c'est pas grave ! Ça change rien au duel il va perdre quand même ! Je pioche ! Ouais ! Pioche ! Du coup il a pris 1400 c'est ça ? Ouais je l'ai enlevé ! Il l'a mis ! Du coup il laisse toujours le boost de demi-trois lui ! C'est quoi qui donne le boost ? Ça ! C'est ça ! Je suis vraiment obligé de faire ça ! Ensuite l'effet est activé et résolu sur le terrain à la damage step ! Donc avant que se détruit ! La carte est détruite en premier ! Ensuite l'effet est activé ! C'est pas grave c'est trop tard ! Mais merci pour l'info Soé en tout cas ! Donc on est d'accord ! Normalement il aurait pas pu activer son effet flip ! C'est ça qui donne le boost ! Mais je te le laisse ! À moi le tapis ! Et les milliers d'euros ! Je vais poser une carte ! Ouais ! Les milliers d'euros ! Je vais faire tempête de cailloux ! Ça fait quoi ? Je cible une magie pièce sur chaque terrain, je les renvoie à la main ! Tu les renvoies à la main ? Ouais ! La question c'est est-ce que tu peux renvoyer à la main une compétence ? Bah pour moi un retour dans une zone de compétence ! De toute façon elle est considérée comme magie continue ! Ouais c'est ça ! Donc c'est magique ! Ouais ! Je suis blessé de là ! Je réfléchis ! Ok ! Maintenant il a 2000 ! Je peux renvoyer les skills en main, juste pas dans le main ! Ok ! Merci ! Ah mais attends ! Est-ce que elle je peux l'activer qu'au début du premier tour ? Bah du coup tu pourras plus l'activer ! Ok ! Du coup j'ai une réponse en fait ! Ah ah ! Si ça te va ! Oui bien sûr ! Je vais activer ça ! Double cyclone ! Ciblez une magie ou piège que vous contrôlez ! Et une magie piège contrôlée par votre adversaire ! Détruisez-les ! Je les détruis ! Je fais les détruis ! Ok ! Donc il m'a détruit conclave du cristal ! Ok ! Alors ! On est toujours pendant ma main phase 1 ! Mais je suis con ! J'aurais dû péter ça ! Parce que t'avais un effet quand c'était détruit je crois ! Ouais ! Tant pis ! Ah bah vas-y ! Non 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 ! On va relire cette petite feuille ici ! Un monstre roi gentien depuis votre main deck ! Ouah ! Ouais ! J'aurais pu invoquer le gros au 3000 ! En ignorant ses conditions d'invocation ? Ah non ! Je peux juste invoquer un roi gentien depuis ma main deck ! C'est quoi je fais gros ! Alors qui c'est ? Ah toi ! Ah c'est tout ! C'était bien ! Il te reste combien ? 2000 ? Il te reste 2000 ! Je vais jouer Daekoshi en position d'attaque ! Ouais ! Je vais... Battle ici ! A 2000 ? A 2000 ! Il a 2000 ! Ah mais il a 2003 ! Oh la 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 ! T'as mal vu ! Tu as mal vu ! Mais même pas ! Il a même pas 2003 ! S'il attaque, il gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque ! Et il a plus 300 ! Donc il gagne 600 ! Il a 2006 ! Et il me reste 2000 ! C'est la Champions League ! La Champions League ici mon ami ! Que vas-tu faire ? Et je peux pas activer deux pièges ? Attends c'est pendant toute la battle ? Ah mais attends ! S'il y a trop je peux pas activer ! Non je pense que c'est que moi qui peux pas hein ! Si si tu peux l'être ! Ah si lui est attaque, votre adversaire ne peut pas activer ! Ah donc eux ils vont taper, je vais pouvoir activer des images pièges ! Ok ! Ah non ! Tu t'en rends compte maintenant ! Je vais taper à 1004 ! J'ai 2000 ? Ouais ! Bon on va le faire maintenant ! Oh ok ! C'est pas hyper conseil ! Ca fait mal au coeur mais je vais défuser ton gore ! Et j'ai gagné 1400 points de vie ! Je vais m'arrêter là ! A toi ! Bon je suis un peu comique quand même ! Alors ? Putain j'aurais pu s'être décoché ! Il gagne 300 attaques ! S'il attaque il gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque de l'attaque ! Parce que j'avais 600 c'est ça ? Ouais ! Ok ! Donc là il y a juste 2003 ! Tu en calcules que c'est dommage ! Bah ouais ! Bah ouais ! On est à Dunkerque ! Bah ouais ! Bon alors qui sait ? Un peu la pression ? Bah après qui m'a calmé ici ? Personne ? C'est la première fois que je vais gagner des boosters en étant premier à tournoi ! Elle attache l'être au jardin après ! Dans la cave ! Dans la cave ! Tu me montreras où aller ! Vas-y ! Je veux draw ? Battle ? Ca tue ton deck ! Ca tue ton deck ! Ca tue les mecs qui s'allient elles peuvent pas se mettre là ! Euh... 1004 ! 3004 ! 3004 ! Non t'es pas mort ! 1004 ça passe ? Ouais ! 1004 ! Ok 2008 ! A toi ! QC je crois que c'est la fin ! Ouais ! Bah écout je vais quand même réussir à te mettre des dégâts ! Elle peut taper directement mais les dégâts sont divisés par deux ! Non ! Non ! Je te tape à 600 ! Non ! Et je vais dire à toi ! Je pioche ! Et je joue ! Le château roi gentien ! Et je t'attaque ! Elle euh... Elle est à... 3200 ! Elle gagne 600 ! Je suis à 3200 gros ! Yes ! Yes ! C'est qui le meilleur joueur ? C'est le mec qui se sent plus ! Bravo à toi QC ! Non mais j'avoue que ça... T'avais le main counter ! Ça ! Ça tue ton deck quoi ! Tu peux juste rien faire quoi ! Bien joué à toi ! Qu'est-ce qu'il dit ? Bien joué ! Bien joué ! Euh... J'ai pas joué ça quoi ! On aura même pas vu les héros ! Oh non ! Ouais je m'attendais à ce que tu joues les héros ! On peut s'en refaire une hein ! On peut s'en refaire une pour le coup ! On peut s'en refaire une hein ! Montre nous tes héros ! Allez montre nous tes héros gros ! Je vais jouer le deck d'Alexia ! Mais Alexia il est bien sorti hein ! Avec la trancheuse à chaque fois hein ! La fusion que tu peux faire au ton 0 franchement... C'est propre hein ! C'est pas mal ! C'est pas mal c'est pas mal ! Bon allez on se fait un petit extra duel pour le plaisir ! Jaden c'est le seul deck de la boîte qui a droit à ses 6 quarts d'extra deck ! C'est le maximum en speed duel ! Ah ouais ! Ah bah en même temps c'est celui qui fait vendre la boîte hein ! Ouais je pense ! C'est littéralement celui qui fait vendre la boîte ! Je vais juste replacer ça ! Et défoncer mon stream deck ! Tout va bien ! Ceci est géré par un professionnel ! Hop les ! Encore une fois j'espère que vous passez une bonne journée avec nous ! Ah mais du coup je peux déjà remplir la prédiction ! Tu peux déjà remplir la prédiction ! Tu peux déjà remplir la prédiction ! Je t'avais dit hein ! Fallait voter pour moi hein ! Comme ça ceux qui votaient pour toi ont une cote énorme ! C'est vrai ! Non mais y'avait pas 80% ! Y'avait pas 80% ! Y'avait combien ? 56 ! T'avais plus que moi sur ma chaîne quand même ! Balèze ! Balèze balèze ! Parce qu'il pensait que j'allais sortir héros ! Ah non mais la cam là ! Elle pensait que j'allais sortir héros ! Après ils sont lucidés dans ces léros ! Attention à toi ! Hop là ! Allez ! Bonne chance à toi QC ! À toi aussi ! Bon c'est euh... Ah mince il y a dans le deck il y a la fusion ! Taille de fin à chaque fois ! Bah c'est pour pouvoir le restaker après ! T'imagines bien ! Bon dites-nous hein ! Si on doit faire un tournoi avec les... Avec Batailleville là ! En plus dans Batailleville il y a une règle où tu peux prendre la carte maîtresse de ton adversaire ! Genre tu prends la secrète adverse ou... Ouais ! J'ai vu plusieurs messages dans le chat passé qui disaient euh... Ça serait bien de faire un truc avec euh... Le... Le... Le pack x3 ! Ouais ! On peut aussi imaginer ça ! On peut aussi imaginer ça ! Mais après si les decks deviennent meilleurs je vais perdre ! C'est ça qui est dommage quoi ! Pardon excuse-moi ! Recoupe si tu veux ! Et je t'écoute ! Bah je prends la main ! Et bien vas-y ! 3... Et 4 ! Après euh... Dites-nous ce que vous en pensez du format ! Peut-être qu'on peut adapter euh... Voilà ! N'hésitez pas à nous faire vos propositions ! Euh... Moi c'est ce que j'ai proposé ! En vérité ça va ! Les micros je pensais que ça allait être plus chiant ! Après euh... Faites-moi vos retours tout simplement sur l'émission ! Après moi je suis pas resté très longtemps mais du coup euh... C'est bon ça qu'ils aiment bien ! Mais tu as bien profité de ton micro contre euh... C'est pour ça qu'ils aiment bien ! C'est pour ça qu'ils aiment bien ! C'est pour ça qu'ils aiment bien ! C'est bien à toi ! Ah oui ! C'est drôle ! Hum... Je sais pas si Quentin il a une guerre à l'artwork à chaque fois... Les deux ! Je lis l'artwork ! Euh... Pourquoi ça se dégrader comme ça ? Est-ce qu'on va encore avoir le Cyberange ? La fusion Cyberange au premier tour ? Apparemment non ! C'est énorme ! Ouais ! C'est vrai qu'il a moins de chance ! Je vais faire la fusion qui est habituelle ! Je vais aller chercher Idathen ! Parce qu'on m'a dit d'aller le chercher ! Ah c'est pas mal ! Benath tu veux dire ? Euh... Je vais 7-2 ! Et je vais battle ! Ben écoute tu reprends 6 ans ? Ah oui ! Ouuuuh ! Yo 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 ! Mon mur imprenable ! Eh bien écoute je vais prendre 600 alors ! As-tu le fait ? Non vas-y fais-le ! S'il te plait ! Vas-y ! Vas-y ! Oh ! Oh ! Je vais faire un renfort de l'armée ! Je vais hache ! Je vais hache du Speed Duel ! Alors qu'est-ce qu'on va chercher ? Hmm... Il y a une limitation en Speed Duel ? Genre renfort de l'armée limité ou pas ? Il n'y a pas de banlist pour l'instant ! Tu peux jouer x3 ? Ouais ! Oh 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 ! Après c'est dans 20 cartes ! Ouais mais c'est pété de ouf ! Ça veut dire que t'as assuré d'avoir la carte que tu veux au début de tour ? Ouais ! Quaisement ? Oui c'est pas mal ! C'est différent comme d'Isol, t'as 20 cartes ! Donc tu vas peut-être moins mettre de tuto en fait ! C'est mon mini rouage ancien ça ! J'avoue ! C'est quoi ? Elle est pas affectée ? Il est non affecté par les effets de piège ! D'accord ! Je vais activer Grat de Ciel ! Donc lui si un héros élémentaire attaque un monstre qui a une attaque supérieure, il gagne 1000 d'attaque durant le calcul des dommages immédiats ! Ok ! Évidemment norme pour faire faroche ! Ouais ! Et taper ton Senju ! Ouais ! Je vais prendre 200 ! 100 ! 100 ! 100 ! Je prends 100 ! Attends ! Je vais draw ! Attends mais... Pourquoi il... T'as tout cassé ? Bah non mais... J'ai inversé ! Bah non c'est bon ! C'est trop mieux ! Quoi ça t'étonne que j'ai plus de PV que Zul ? Non c'est l'inverse ! Respecte moi ! Non ça c'est bon ! Ah ! Fatigue ! Ouais non mais c'est pas ça ! Non c'est ça ! Non mais... En fait c'est là ! Je vais set ! Attends ! C'est large ! Merci ! Ouuuh ! Intéressant ! Intéressant ! Ah ça va en fait ! C'est pas grave ! Tout va bien ! Tout va bien ! Bon allez ! Non je ne suis toujours pas compté ! Battle ! Tu battle à ? Ah ! 1500 ! Tu prends 300 ! Tu tapes le cybergymnaste ! Une fois par tour vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre en position d'attaque contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible ! Je prends 300 ! Attends ! C'est trop ! C'est quoi ? Ça n'a pas marché ? Bah si c'est bon ! Mais je sais pas ce truc qui m'embrouille là du coup ! Mais j'ai rien fait c'est toi ! Bon Raymond et Huguette là ! Ouais j'avoue ! Raymond et Huguette ! Euh... Je vais 7-1, 7-2, fin de tour ! Pioché ! C'est qu'il ne reste qu'une seule place sur ton terrain Azoul hein ! C'est vrai ! Une seule hein ! C'est vrai c'est vrai ! Tu veux des cours pour gagner regarde ! C'était un peu violent ! J'active la stage fusion pour tuto polymérisation ! Oh ça y est ! Il y est ! Vas-y vas-y ! Y'a plus de musique ? Non je crois pas ! Y'a une page Youtube ! C'est très calme ! Pas Spotify ? Youtube ? Ouais Youtube ! J'ai mis la playlist Speed Duel ! Ça doit être à l'écran de gauche ! C'est bon ! Ça c'est ma musique préférée de ma surduette ! J'ai ouqué ce que tu laisses là ! Alors ! Faut qu'on remette les points de vie comme il faut ! Arr ! Arr ! Arr ! On va faire comme ça ouais ! C'est une ferme ! C'est une ferme ! C'est une ferme ! C'est une ferme ! Il fait tranchant ! Oh non il perd ce def ! Oh non ! C'est un coup son effet à lui déjà une fois par temps ! Tu peux défausse une carte si il devient un monstre en position d'attaque ! Ouais ! Bon on va pas taper là ! J'ai pas envie de le perdre ! Sachant que l'effet gratier ne pop pas ! Euh ouais ! Tu détruis donc le cyber gymnaste ? Et donc tu prends 1800 ! Je vais dire à toi ! Je prends 1800 ! Et tu perds ce def ! Et t'as 26 gros ! Je prends 800 ! Ah t'as 1800 ! Je vais garder les attaques ouais ! Je prends 800 ! En fait si tu veux dans Yu-Gi-Oh ! Quand les monstres ils sont à l'horizontale comme ça ! Ah y'a pas de mana dans Yu-Gi-Oh ! Tu dois regarder la défense ! Y'a pas de mana dans Yu-Gi-Oh ! Ah merde ! Je pioche ! On m'a rien dit ! C'est très risqué d'avoir juste celui-ci ! Le terrain c'est quand t'as une attaque plus faible hein c'est ça ? Ouais ! C'est quand je tape un monstre qui a plus d'attaque que moi ! Voilà ! Oh purée ! Je suis désolé vraiment QC ! Je vais faire Cyclone Cosmique sur ton terrain ! Je vais perdre... 1000 points de vie ! Je vais perdre 1000 points de vie ! Bah t'es mort ! Oui oui ! Il a combien de PV ? 2005 ! Bah maintenant 1500 ! Je vais faire Rituel de l'Ange ! Machine ! Ouais ! J'ai fait sacrifier Benten ! Pour Spei d'Athènes ! C'est bien ça ! Effet Benten ! Je récupère le terrain ! Effet I d'Athènes ! C'est l'inverse ! C'est l'inverse mais on s'en prie ! Ouais ! Vous avez compris ! Je vais chercher lui ! Ouais d'accord ! C'est ça ! Ah c'est bon ! Bon joué ! Ouais mais... Mais... Vas-y je te laisse là ! On est presque sur un move de Master Duel là ! On dit rien ! Je connais pas les combos les gars ! Ensuite... Ah mais non ! Oui ok ! Ensuite... Il te reste combien ? J'ai pas tous mes PV ? 3007 moi je vois ! 3007 ? Ok ! Alors ouais... Si cette carte est sacrifiée tu peux faire gagner mille attaques et de défense et tout ! Ah ! Ah mais c'est intéressant ! Actuellement I d'Athènes elle est pas considérée comme étant en jeu ! Oh il pidaille ! Quoi ? Bah elle est dans une sacrifiée ! Ah ouais j'avoue ! J'avoue ! J'avoue ! T'as raison ! T'as raison ! T'as raison ! Euh... Alors elle cette carte il faut aller chercher... T'as recyclé ta magie rituelle ! Ouais d'accord ! Et si cette carte est sacrifiée il faut faire gagner... Ok ! T'es attaqué de défense ! Ok ! Euh... De toute façon il faut que... Je fais flip ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ça met la presse d'un coup ! Oh merde ! Ça met la presse d'un coup ! T'as 3007 ! Oh il va te rester 100 ! Ah non c'est après le calcul des dommages ! Ouais ! Ou tu vas quand même prendre les dégâts ça ! Tu vas quand même prendre des dégâts ! Pourquoi ? Si tu me tapes là ! Ah non il va vraiment te rester 100 ! J'ai le SEM ! Vas-y ! Tant pis ! Je vais rechercher un guerrier ! Mais il peut faire un truc simple là ! Bah ouais ! Je vais faire ça ! Ah ok ! Tadam ! J'envoie ça et ça ! Pour faire ça je vais faire effet... Isathènes ! Je vais... Je vais me tuer ! Tu me dormes ça ! Tu vois partout vous pouvez défausser une carte parce que c'est bien monstre ! Il me détruit ! Je peux pas défausser j'ai... Ah t'avais plus rien... Bah si t'avais 100 ! Ouais mais ça je vais le jouer pour euh... Si tu veux hein ! Je peux le tuer je crois ! C'est qu'on joue ! Attends j'ai combien de... 3007 ! Attends non il y a peut-être pas assez... 3100 ! Si je prenais 3009 ! Bah tant pis hein ! C'est le jeu ! C'est le jeu c'est le jeu ! Du coup je boeuf tous mes monstres de 1000 ! De 1000 ! Bah je tape à 3000 euh... 3000 sacs ! Je boeuf que les rituels hein ! Hein ? Ah ça boeuf que les rituels ? Ah ouais ! Oui ! Je pensais que ça boeuf et tout ! Tant pis ! Elle elle a un autre effet ! Cette carte peut faire une seconde attaque à la suite sur un monstre ! Ah ! Une fois par tour ! Lorsque votre adversaire active un effet de carte qui cible un monstre rituel ! Vous pouvez mélanger un monstre rituel depuis votre cimetière dans le deck et si vous le faites détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire ! Bon je battle ! Je prends 900 ! Et je battle à 1500 ! Je prends 1500 ! J'ai pris 2004 ! A toi ! C'est que pendant ce tour le buff d'Ide Athènes ? 6-7-4 ? Non ! Tous les monstres rituels ! C'est perma hein ! Ok ! Je suis à 3005 gros ! Qu'est-ce que tu veux faire contre moi mon ami ? Je vais poser 1, je vais poser 2, je tira 3 ! C'est la plus sage décision que tu as pris aujourd'hui ! Je vais set 1 ! Il reste 1300 ! Lorsque votre adversaire active une magie ou un effet qui cible un monstre ! Vous pouvez mélanger un monstre normal ! Un monstre rituel pardon ! Dans votre cimetière et détruisez un ! De toute façon il reste 1000, 1000, 1000, 3 ! J'ai fait là ! Bon je vais l'heure ! Si vous détruisez le combat envoyé cimetière je peux cibler un héros élémentaire et une poly ! J'ai un mais pas l'autre donc je ne peux pas le faire ! Tape à 1500 ! Ouf ! Je cible, j'annule l'attaque, je termine la batterie ! Ok ! Et c'est nul ? Ah bah non c'est un counter en fait ! Tu ne pouvais pas répondre avec ça ! Oh je fonde ! Nul ! Tu veux rejouer ? Et bien c'est à toi ! Oh la la ! Oh la la ! J'ai complètement de vie ! 1300 ! 1300 ! Est-ce qu'on peut bien mettre les points ? S'il vous plaît ! Euh... C'est quoi c'est ça ? Non mais oh ! Ça va aussi ! Merci ! Vas-y ! À moi ? Gros ! De toute façon mon deck est trop bien sorti là ! Même si je devais gagner avant mais... Je vais... Bah tu as la 1500 ? Avec des polymérisation ! Ah yes ! Oui de quoi la récupérer et un truc que je peux pas voir ! Mais je suis trop ému ! Je suis obligé d'organiser mes tournois pour finir premier un tournoi ! C'est dur la vie ! En vrai le deck d'Alexia il est pas mal ! Il est vraiment pas mal ! En plus avec ça je pouvais protéger une... Et franchement ! Est-ce que le deck avait vraiment besoin de cycle de cosmique ? C'est vrai ! C'est vrai c'est vrai ! Alors... Si un ou plusieurs monstres lumière que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par effet de carte... Tant que cette carte est dans votre cimetière tu peux la bannir et euh... Bannir cette carte à la place ! Pour empêcher la destruction ! Trop fort quoi ! Dame Guerrière DD ! Franchement meilleur deck quoi ! Meilleur deck merci ! Du coup ça part en pack opening ? Ouais ça part en pack opening gros ! Ça part en moi j'ai... Alors... Ça part en moi j'ai 3 et toi t'as 4 ! Yes ! Vas-y j'ouvre ça direct ! Et je gagne le tapis ! Alors... Premier pack ! Trap d'adhérence ! Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres divisé par deux l'attaque d'origine de ces monstres ! D'accord ? Et à moitié fermé ! Cibler un monstre face recto sur le terrain ! Il ne peut pas être détruit au combat ce tour ! Et aussi son attaque est divisée par deux jusqu'à la fin de ce tour ! Mais attends ! T'ouvre même pas au-dessus de ton beau tapis ! C'est vrai c'est vrai ! C'est terrible ! Je fais comme les mecs qui ont gagné un tournoi là ! Qui font leur decklist sur le tapis avec le plastique là ! Alors j'ai joué Ben 10 ! Oh ! L'Insectement Jordan ! Ça me rappelle le LDD là ! Et habilité de l'invocateur ! Pour aller chercher un monstre normal ! Par exemple un Blue Eyes ! Un Blue Eyes, un magicien sombre ! On connaît ! Je crois qu'il a du mal à faire le point ! Non ça va ! C'est peut-être à cause de reflux ! Destructeur de noyaux ! Allié de la justice ! Et ravissant salon d'essayage ! Payez 800 ! Dévoilez les 4 cartes du dessus de votre deck ! Et émoquez spécialement tous les monstres normaux de niveau 3 ! De max niveau 3 ! Dévoilez et aussi mélangez le restant de votre deck ! C'est marrant ça ! Et déjà le quatrième booster ! Ça ouvre ici ! Ça va trop vite ! Trap d'adhérence ! Et du coup derrière ! Un dinosaure ! Kabazool ! Non Kabazool ! Pas mal ! Pas mal ! C'était notamment utilisé dans Dino ça à l'époque ! T'ouvres à l'envers ou pas ? C'est chaud ou pas ? T'ouvres pas sur le tapis ! Je te dis pas pourquoi ! J'ai littéralement offert mon tapis ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est beaucoup plus pratique ! Du coup c'est par chèque ou paypal ? Je te demande comme ça ! T'aimerais bien ! En vrai t'aurais bien aimé que je te payais pour perdre quand même ! L'hyper-tête de marteau ! Pas mal ça ! Ça renvoie en main ! C'est un peu comme la top mais au moins bien ! Et l'insecte de mangeurs d'hommes ! Très mais quel... Quel crack de l'opening ! Il ouvre à l'envers quoi ! Paré à l'interception ! Et Bitron ! Bitron ! Et le dernier pack ! Et le dernier pack ! Mais pour l'instant il y a qu'Antoine ! Il y a juste l'Ultra d'Antoine ! Je crois qu'il y en a très peu d'Ultra ! Oula j'arrive pas à lire ! Barbotine ! Barbotine ! Et Kabazul ! Et le dino ! Très bien ! Eh bien écoutez ! Écoutez, écoutez ! Je vais pouvoir faire une photo comme ça chez moi et tout genre en mode... A la fin ! Winner tournois Zul ! Avec la carte ! Avec la carte la meilleure que j'ai eu ! La vidéo deck profile Zul ! La vidéo deck profile ! Elle est déjà sur ma chaîne hein ! Dans quelques jours à ça ! Il y a toutes les decklists qui sont disponibles sur ma chaîne bien sûr ! Bien sûr bien sûr ! Non sans blague ! J'espère vraiment que ça vous aura plu ! Autant vous chez vous que vous sur le plateau ! On essaiera d'améliorer ! Soé il a pas trop kiffé je crois ! Si Soé revient plus jamais vous savez pourquoi ! Ah un tournoi ? Quel tournoi ? Quoi ? Sans blague ! En vrai si ça vous a plu on essaiera de refaire et on essaiera d'améliorer ! Donc surtout faites nous vos retours ! Des petits trucs comme ça ! N'hésitez pas ! Sur Twitter ! Sur Twitch ! Sur la rediff Youtube ! N'hésitez pas ! Un grand merci à tous les copains ! À SoéQC et Adias ! Vous avez des réseaux à partager les gars ! Soé t'as ta chaîne Youtube ! Pourquoi tu rigoles toi ? On me dit ! Soé top 4 d'un tournoi c'est pas mal en vrai ! J'avoue ! J'avoue ! Ton premier top 4 depuis longtemps non ? Depuis longtemps ! Bah dis moi que c'est faux ! Bah ouais c'est faux ! Ah vas-y ! Bah je sais pas ! Le tournoi à l'assaut comptait pas ! C'est l'équipe qui est arrivée 3ème ! Bon voilà ! Tchg partout ! Allez follow Soé sur sa chaîne Twitch Youtube ! QC t'as des réseaux un peu ? QC de DK, Twitch, Twitter... Rah putain ! Et Antoine ? Euh... Futur retraité ! Ouais sur Twitter ! Futur retraité donc ça sert pas à grand-chose ! Bon arrête il dit ça ! Bon on l'a vu aujourd'hui ! La retraite est difficile ! Sinon pour suivre un petit peu l'événementiel sur le Dunkerquois si vous êtes pas trop loin c'est association Roi des Jeux ! Roi des Jeux sur Facebook ? Facebook... Facebook et Facebook ! Si vous voulez jouer à Yu-Gi-Oh sur Dunkerque et pas que parce que vous faites aussi du jeu de société, du jeu de plateau vous organisez des tournois, des petits événements ponctuels comme ça des petites soirées à thème Roi des Jeux sur Facebook pour aller suivre les copains c'est QC le président et Antoine le vice-président ? Président du vice ! Ils sont obligés de tous les faire ! Bref ! On vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée ! Nous on va aller se restaurer un petit peu ! Et on se dit à la prochaine ! Passez une bonne soirée ! Au revoir !